alors j'explique ok je suis Jean-Pierre Foucault déjà salut youtube salut Jean-Pierre on se on se retrouve du coup là on fait le sub goal c'était combien déjà je sais plus attendez tac donc c'est la première fois que je lance le jeu c'était 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 le sub goal des 150 subs là qu'on est en train de faire en gros on va faire un qui veut gagner des millions on va essayer d'aller le plus loin possible sauf que en gros je vais inviter quelqu'un de la commu dans le vocal et dès qu'il se trompe ah mais attendez il n'y a pas un mode où on peut putain moi dans ma tête c'était il se trompe et on peut continuer quand même le jeu est ce qu'il y a un mode comme ça à votre avis ou pas pour ceux qui connaissent le non il n'y a pas ah c'est dommage tu peux restream dans le jeu ah oui t'as raison nos décalages t'as raison t'as raison projecteur plein écran il y a des streams et des restreams de partout pour l'instant la discord qui saute ok putain merde fait chier ça c'est dommage je pense pas putain merde ah merde ça nique un peu mon idée en fait ah c'est pas la musique officielle ok en gros moi ce que je voulais faire c'était bah dès qu'il ya une mauvaise réponse la personne qui se trompe switch et on prend quelqu'un d'autre pour continuer l'aventure en fait et c'est en mode bah le dernier le dernier qui arrive à un million bah il gagne un jeu quoi aussi tu fais passer tout le monde et c'est celui à qui qui va le plus haut et puis je sais pas parler quoi ouais 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 va falloir se rappeler de qui qui allait jusqu'où quoi enfin bon on va voir ok il suffit de noter à chaque fois que quelqu'un meurt tu lui tu marque à combien il est allé tu vois là ok on va on va faire on va faire comme si comme les émissions où ils sont en duo moi je suis un des membres du duo et monsieur monsieur jean-pierre foucault nous lira les questions c'est bien moi bonsoir c'est bien avant ça ok donc là le premier c'est war vas-y war let's go je t'invite donc solo jour on peut faire du multijoueur local ok normal ou enfant à normal j'ai déjà vu des difficultés enfants c'est ridicule ok jean-pierre ok oh putain mais il ya des thématiques en dlc c'est quoi ce bordel quand tu l'étais bloc au fur et à mesure que comment ça harry potter c'est en dlc c'est des neurones pourquoi il s'appelle ça des neurones un peu con enfin on va essayer allez nous allons jouer on comme les neurones on va prendre à prendre qui on va prendre massimo il a l'air d'être beau gosse non ruben il fait ouais ruben pourquoi pas aussi margaret pablo chun eng nadia george julie massimo on va prendre massimo les beaux gosses 33 ans profession pdg bah ça c'est sûr passion voiture ok on va dire que que dwight tu auras tu auras le rôle de l'appel à un ami ah non mais non il ya tout est scripté une game en fait putain j'avais oublié putain c'est dommage ça moi sinon j'aurais fait le public et tout avec un vrai sondage dans le chat et tout ça aurait été bien on fera quand même des sondages dans le chat pour savoir ce que vous en pensez quand on quand on aura le joker je vais préparer ça ok appuyez sur un bouton ok bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans qui veut gagner des millions aujourd'hui nous accueillons bonsoir à tous ce soir bonsoir à toutes et à tous et surtout à notre nouveau participant pour qui veut gagner des millions dans quel je pense tu pourras poser des questions pour atteindre le million non je pense qu'il va l'idée à la question en plus ensemble échelon par échelon pour vous aider vous disposez de quatre jours évidemment google interdire l'appel à un ami le 55 ans ah bah oui l'avis du public le switch le switch bonnes chances à vous pour cette nouvelle question il peut fermer sa gueule avec bah au moins il dit pas tout c'est bon tu peux lire les questions mollo quel réseau social est en service de partage de photos pique et pique et colégramme bourré bourré ratatum ou instagram est ce que c'est un ultime bafouille parce que moi je suis pas sûr c'est votre dernier mot c'est confiance vous n'attendez que cela on a fermé vos gueules peut-être qu'on peut on peut on peut couper les voix non ouais c'est mollo c'est votre dernier mot vous partez à mon plus grand regret vas-y vas-y est-ce pas les options la grandes conditions pour enlever les voix et vous restez c'est la bonne réponse est sous titre aussi j'ai pris le temps de la réflexion est mais je te donnais tout à l'heure nouvelle question on approche j'avais oublié de te le donner si on le sera est à lui astaire jean pierre faut qu'il a toujours fauquet news sur accord peut-on trouver une barbe réponse à la bojm' réponse b le Visage, réponse C, le psier. Réponse D, le dos. Mais non, mais attends. Massimo, tu es bien embêté. Il est baisé, lui. Moi, j'ai une barbe sur le pied. Et je dirais réponse B, évidemment. Je me dois de vous le demander. On peut passer ? On va essayer de skipper les réponses faciles pour aller aux options. Attends, je peux aller aux options, là ? Mais si je retourne au menu principal, on recommence ? Mais ça annule tout. Mais c'est nul. Bon, on fera la prochaine game sur la voie, si on peut. Vaut mieux le faire. Star de JT. Quel couple, je vais former d'une star de JT et d'une com... Mais ta gueule ! Et d'une comédienne d'une ancienne Miss France. Réponse A, Batman et Robin. Réponse B, Popeye et Olive. Réponse C, Bernard et Bianca. Réponse D, Jean-Pierre Pernault. Et... Marqué. Marqué, Nathalie, ouais. Nathalie. Nathalie, bien sûr. C'est la réponse D, bien évidemment. Déjà, il connaît Nathalie, donc... Et ce sera la réponse D pour Massimo. Et c'était une très bonne réponse. Ça va Massimo ? Bien les cons, tu t'appelles toujours à la troisième personne. T'as vu, Lounès, il le fait bien. Faites-vous confiance. Il s'est entraîné des mois pour faire Jean-Pierre Pernault. Jean-Pierre Pernault, pardon. Salut ! Réponse A, Sherlock Holmes. Ouh là ! Réponse B, Sherlock Holmes. Réponse C, Sherlock Holmes. Réponse B, Sherlock Holmes. Réponse B. Il a bien entendu la réponse B. Il est temps de passer à une nouvelle question. Incroyable, on voit. Jules César était un général. Réponse A, égyptien. Réponse B, ottoman. Réponse C, romain. Réponse D, britannique. Réponse C, bien évidemment. J'ai une bonne intuition pour la C. Il est infallié des égyptiens. Jules César, mille balles ! Félicitations. Oh, mille balles ! Allez, mille balles ! Allez, ça va commencer à se porter. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. À partir de maintenant, je peux t'aider aussi. Ah, c'est un seul. C'est l'héros de BD à un fils. Rénommé Mimosa. Réponse A, Bopey. Réponse B, Mittermaus. Réponse C, Achille Tanon. Réponse D, Spiro. J'aurais dit la réponse C. Jean-Pierre ? Est-ce votre dernier mot ? Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Comment c'est solennel ? L'ambiance elle a changé, je joue le jeu. Je joue le jeu. J'ai l'intuition que c'est la C. Allez, réponse C. C'est donc votre dernier mot ? Oui. Oh non, c'est mon dernier mot. Oh non, c'est mon dernier mot. Oh non ! Oh mais quelle honte ! Quelle honte ! Oh la honte, Massimo ! C'est toujours ça de gagné. La honte ! Allez Massimo, dégage. Allez, un programme piqué, piqué, collégramme. C'est bien, c'est bilingue, ça ne se trouve pas. J'ai mis le balle. Essaye de nous activer les voies là. Ouais, je vais essayer. Je suis une grosse merde. Et t'as gagné 40 zboogie trucs là. Zboogie trucs, il n'y a que de l'eau pour dire ça. Mais, 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 mais. Au pire, je peux mettre les volumes des voix à zéro. Une question de merde. Et éventuellement, sous-titres non. Voilà, comme ça c'est parfait. Allez, jouez. Ok, monsieur Boko, est-ce que vous êtes prêts ? Nous allons retourner à l'entraide. Attends. Déjà, on dit au revoir à notre candidat War. Monsieur Henner. War Henner. Au revoir, monsieur. On va inviter, pour le coup, vraiment, monsieur Shao Kahn. Allez, on se dépêche. Candidat suivant, s'il vous plaît ! C'est la régie ! Allez, rentrez bien avec vos mille balles, monsieur War Henner. Au revoir. Monsieur Shao, est-ce que vous êtes prêts ? Installez-vous courageusement. Installez-vous confortablement, monsieur Foucault va s'occuper de vous. J'ai dit dans le chat, s'il y a un coteau qui perd aux questions, il va se faire insulter. Oh, monsieur War, vous avez perdu, merci de quitter le plateau, merci. Il est parti, non ? Il est parti. Il est parti, hein ? Monsieur Shao, est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, je suis prêt, je suis prêt, ouais. Attention, il faut... Tu prends mon mail, Massimo, tu prends mon mail. Je prends ton mail ? Monsieur Foucault, est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts, monsieur Foucault ? Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Est-ce qu'on peut se quitter dans trop parce que... Alors, dans 3, on peut se quitter, ouais. Dans 3 ! Hop là ! Dans 3 ! Non ! Monsieur Foucault, c'est à vous ! Bonjour à toutes et à tous. Qui veut gagner des millions ? Il en avait sauvé. Quel est le nom du petit animal qui chantait « Mignon Mignon » en 2010 ? René l'indique ? René l'espion ? René la balance ? René la taupe ? Mais putain, ils auraient pu mettre mon moins maître des noms d'animaux, là ! René la taupe, réponse D. Attends, que je ne misclic pas, quand même. Oh, t'as sur... Parce que si je perds, t'as sur un misclic, je pleure. Bravo ! Ouais, c'est bon. Bien joué. C'est bon, j'ai gagné la première question. 100 euros. OK. Question suivante. Laquelle de ces propositions n'est pas une planète, mais seulement un satellite de l'intérieur ? Arrête de tout skipper, parce que là, je ne peux pas faire ça au fur et à mesure. Pardon ? Réponse A. La Lune. Réponse B. Saturne. Réponse C. Vénus. Réponse D. Pluton. Je vais dire la Lune. Je répète, laquelle de ces propositions n'est pas une planète ? Je vais dire la Lune. Donc la Lune, OK. Non, mais comment toi, comment tu... Oh, Jean-Pierre, arrête d'aiguiller, là ! La Lune. Mais non, mais il n'y a pas de ces mots derniers mots sur le premier palier, donc... Oui, non, je sais, mais j'avais l'impression que tu donnais des indices, genre... Alors, laquelle de ces propositions n'est pas une planète ? Non ! Bah, je relis la question. Voyons, justement ! Une équipe sunnaire a dû lorsque la Terre face... C'est Molo qui a écrit les questions, là ! Réponse A. Mes soleils, oui. Réponse B. Mars. Réponse C. Saturne. Réponse B. Mercure. Ouais, je vais... Enchant moi, mets la pression, candidat, mets la pression. Je vais dire le Soleil. Mets la pression quotidienne. Merde. Ah non, peut-être pas au temps. Pas au temps, pas au temps, on va terminer ! Vous répondez le Soleil. Le Soleil. Ouais ! C'est une bonne réponse. C'est bon, il ne peut pas m'insulter, on est passé les trois premières questions. Pourquoi on n'a plus de thunes dans les caisses, il faut absolument qu'ils perdent au prochain tour. Les triceps se trouvent dans quelle partie du corps humain ? Réponse A. La tête. Réponse B. Le psy. Réponse C. Le bras. Réponse D. La jambe. Moi, je pense que c'est la tête. Répondez la tête. Ah ouais. Je suis désolé, monsieur Foucault, mais je vais dire le bras. Je vais dire le bras. Ça marche pas de technique. Putain, on a plus d'une, on a plus d'une ! La bite ! La bite ! Donc, vous répondez le bras. Ouais. Et c'est une bonne réponse, madame Sofard. Bien joué à vous. Ouais, ouais, ouais ! Ah ! Attention ! Question suivante. Selon l'Ancien Testament, de quel pays Moïse a-t-il conduit le peuple hébreu ? Réponse A. C'est pas ça, t'as un fils de pute. Réponse B. La Grèce. Réponse C. Tu sais pas ça, tu sais pas ! Réponse D. L'Egypte. Non mais c'est bon, je sais. L'Egypte. Réponse D. C'est là que c'est la Turquie, gros. Si c'est la Turquie, je vais me casse la gueule. Oui, moi j'avais une petite calvitie. Vous avez regardé le Dreamworks. Je vais me casse la gueule à Dreamworks, et voilà. Ouais ! 1000 balles ! Télécitation. Maintenant. Il gagne quoi ? Il gagne le million, il gagne un prix ? Il gagne un jeu, il coûte éventuellement, voilà. Oh putain, deux jours ! J'en ai déjà un. Ok, nouveau palier. Testure suivante. En 2019, la jeune lycéenne Greta Thunberg est devenue une icône mondiale de la lutte pour... Réponse A. L'éducation. Réponse B. Le climat. Réponse C. Le droit des femmes. Réponse D. La paix. Euh... Je vais dire le climat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon ultime bafouille. Ça passe pas auprès du... Ah merde, euh... Fuck. C'est pas le malin, c'est pas le malin. Lui s'il veut entendre vraiment le dernier mot. C'est mon dernier mot, c'est mon dernier mot. Je suis désolé. Je suis désolé. Très bien. Please ! Hervé, gardons un 4ème petit pétrole malin, le candidat. Bravo, ouais. Attendez, je vais la sortie. Et c'est une bonne réponse. J'essaie de mettre un peu de suspense, je voulais voir jusqu'où ça allait le suspense, mais c'était long. Ouais, c'est long. Question suivante. Quelle planète sert son nom des dieux romains de la mer ? Réponse A, Saturne. Réponse B, Jupiter. Réponse C, Neptune. Réponse D, Mars. Ouais, il est venu. J'aime l'astronomie. Je vais dire, la réponse C, Neptune. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Avez-vous été influencé par Bob l'Éponge ? Peut-être. Dites-moi tout. Neptune. C'est une bonne réponse, bien sûr. Bien sûr, Bob l'Éponge. Pour blague à part, c'est un des duels les plus connus. Bah oui. Allez, Romain. J'ai fait aussi la taille. Ah par contre, excusez-moi. J'esquipe. Mais putain, la régie qu'elle ouvre à l'est. Quelle de ses propositions est la température la plus froide ? Putain, elle était toujours bouillée. Réponse A, 100 degrés Celsius. Réponse B, 100 degrés Fahrenheit. Réponse C, 100 degrés Kelvin. Réponse D, 100 degrés Centigrade. Alors, je suis en train de faire des études de science. Pas celle de ses propositions. Donc, si je ne me trompe pas, celle-là, je suis un connard. Et je sais bien sûr laquelle c'est. C'est 100 degrés Kelvin. Et c'est mon dernier mot. Est-ce que c'est votre dernier mot, connard ? C'est mon dernier mot, connard. Quoi ? Vous êtes un connard. Non, c'est vous. C'est vous, vous menacez, monsieur. Il fait trop le malin, candidat. Il faut le sortir. Vite, 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 vite. Si. On a parlé en temps. C'est la bonne réponse. C'est un chamillon. Let's go. On dirait qu'il y a un candidat qui tape à la porte, là, derrière, il n'est pas content. C'est qui, c'est ça ? C'est le candidat précédent. Quand on lit les lignes de la main, la ligne de vie commence entre le... Réponse A, majeur et l'index. Réponse B, le pouce et l'index. Réponse C, poignée et l'oraculaire. Réponse D, majeur et l'annulaire. Alors, poignée et l'oraculaire, what the fuck ? Ce ne sont que des conneries. Attends, je regarde ma main, je regarde ma main. Moi, parti, Jean-Pierre. C'est entre le match. Moi, mes deux lignes, c'est entre pousser, pousser un deck, c'est majeur et un ex. Donc déjà, personne ne vous a demandé de raconter votre vie. Ok, monsieur. Allez vous faire foutre. Alors, attends. Putain, mais là, pour moi, c'est un 50-50 et je n'ai pas envie de claquer directement un 50-50, là, maintenant. Est-ce que vous voulez utiliser un bonus ? Euh... Ça fait le vent de Tensa qu'il a mangé, ça. Voilà, ça fait le vent de Tensa, je l'ai bien imité. Comment je mets les options ? C'est les pyramides ? C'est ça ? Ah non, la pyramide, c'est pour voir le... Ah oui. Vous êtes actuellement à 8000 euros. Ça va vite, en vrai. Est-ce que je prends un risque et je perds maintenant ? Je vais pas te mentir, je sais même pas comment on les active, là, les bonus, hein. Euh... Bah c'est dans... Dans le chat, au pire. Non, non, c'est avec... Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire les jokers, nous-mêmes, on n'est pas obligés de passer par le jeu, quoi. C'est la pyramide, tu crois ? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est là-haut ? Non, oui, il est là, oui. Ok, 50-50. Voilà. Euh... Le problème, c'est que... C'est que je veux quand même garder des indices pour les questions vachement plus compliquées, là. C'est entre les deux... Et si je perds, tant pis, je m'en f... Bah c'est la vie, donc... Bah c'est con, qu'un raisonnement. Non ? Ouais, vas-y, j'en perdez-lui. Putain. Parce que là, si vous perdez, c'est... Là, 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 c'est votre première question... Mais si je gagne, mais si je gagne, mais si je gagne, je suis encore plus Gucci pour les questions suivantes. Mais misez plus face à la sécurité, j'ai envie de dire, que... Je vais prendre... Mais la mesure, vous êtes très con. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, le jugement. Point de jugement, Jean-Pierre. Je vais être contre Jean-Pierre, et si je perds, tant pis. Allez, Jean-Pierre, attention, on a la télé, quand même. Mais attends, en vrai, t'es à la moitié des questions. Là, tu pourrais commencer à utiliser un joker. Il t'en resterait trop, après. Mais maintenant, si... Je me suis fait à lui dire. Là, arrêtez de me faire... Arrête ! Là, t'es à 8 000. Il faut que t'arrives au moins en palier de 24 000 pour sauvegarder. Jean-Pierre, foule la pression. Jean-Pierre, foule la pression, là, il me casse tes couilles. Vas-y. Attends, ça va être horrible, l'appel à un ami, parce que... Vous avez pas d'adopté, monsieur. Attends, mais l'appel à un ami, l'appel à un ami, j'ai désactivé les sous-titres, il les voit, donc... Ah, mais c'est horrible. Va falloir lire sur les lèvres. Tu sais faire ou pas ? Ah bah oui, en plus, ça t'est activé, là. Bah oui. Il fait l'appel à un ami, et puis on se critique quelqu'un, et juste ce bonus-là, on le tue nous. Est-ce que tu veux vraiment appeler un vrai ami ? Putain, mais le problème, c'est que... J'ai pas d'ami. Les couillons que j'ai comme ami, c'est sûr qu'ils connaissent pas, wesh. Gardez vos wesh. Pas à la cité ici, monsieur. Ça y est, je me l'ai suis mis à dos, donc je ne vais pas appeler un vrai ami, parce que... Peut-être un 50-50. Vos amis, vous en tournez le deux. En vrai, regarde ta main déjà, regarde ta main. Oui, mais j'ai regardé ma main. Et prends l'autre pour demain. Mais pour moi, je trouve la... Ok, je vais dire la réponse B. Moi, je pense... Je trouve, en fait, juste, c'est pour moi, c'est entre la réponse A et la réponse B. On est d'accord que moi, dans le jeu, je suis l'acolyte. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ? Je peux l'aider. Et moi, je suis l'acolyte. Non, j'y refuse. La régie refuse. Mais wesh. Parce que moi, j'avais dit en début qu'on jouait à un mode comme si on était à deux, quoi. Donc je peux l'aider, en vrai. Et qu'après, les gens qui ont la question, ils peuvent l'aider. Je vais... Je pense... Après, moi, je dis ce que je pense. Je pense que la ligne de la vie, là, c'est celle qui commence par le poignet, là. Et qui remonte, justement, jusqu'à l'auriculaire. Parce que c'est la plus grande. Donc je pense que c'est celle-là. Mais après, je peux peut-être me tromper. Mais pour moi, en fait, si tu dis ça, c'est ce que c'est entre le majeur et l'index. Et pour moi, la réponse est mal écrite. La réponse est mal écrite pour la réponse A, là. Parce que je trouve que l'index, c'est le majeur. Là, je serai plus... En pire, fou de la pression, on les casse les couilles à réfléchir, là. Pour une mille euros, là. Tu sais quoi, Doit ? Je vais dire la réponse B. Et si je me trompe, je suis un connard. Et puis voilà. C'est qui, Doit ? Vous parlez à qui, là ? C'est à mon oreillette, vous n'êtes pas censé. Ça s'appelle Régis. Monsieur Doit. Monsieur Doit. C'est bon. C'est mon dernier mot. Je vais prendre ton pseudo. C'est sûr que tu veux même pas un joker ? Non. Vas-y. Vas-y. Il sort de la régie, là, pour lui dire, casser la gueule. Attention. C'est votre dernier mot ? Oui, c'est standard. Ils veulent pas me laisser réfléchir, donc c'est bon. Oh ! T'as fait pas m'écouter ! T'as pas regardé sur Internet, hein ! Attention ! J'ai jamais douté de vous, j'ai jamais douté de vous. Je me suis juste dit que c'est que si c'était la bonne réponse, ils auraient mis entre l'index et le majeur. En d'accord, question suivante. Quel aliment peut être toxique si on le consomme, crary ? Réponse A. Crary ? Réponse D. Le haricot blanc ? Réponse C, le brocoli ? Réponse D, le poiron ? Sérieux ? Attends ? Vraiment ? Quel aliment peut être toxique si on le consomme, crary ? Alors, j'ai un léger souvenir que c'est peut-être le haricot blanc. Tu fais des études de science, tu devrais savoir. J'en ai rien de l'étire, vous voulez essayer ? Mais c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai, il me semblait que c'était une, il me semblait que j'avais un léger souvenir qu'on disait que le haricot blanc c'était toxique si on le bouffait cru. Parce que ça fait péter. Péter d'air. Péter tout court. Ouais, juste péter tout court. Savez-vous ce qu'est une arsinoïa ? Oui, juste que j'en bouffe. Crue ? Ah bon ? Non. Par contre, confondre le haricot blanc qui fait péter et le pois chiche. Voilà quoi, à un moment... Comment ça ? C'est le pois chiche qui fait péter. Que la régie peut en faire ton rôle. Mais parce que le fenouil, le fenouil, c'est... En plus, c'est une herbe arômatique, donc techniquement, tu peux même la mettre crue. Pardon, Jean-Pierre. C'était Jean-Pierre, t'écoute du candidat, t'es-je-le là, t'es-je-le, c'est bon. Moi aussi, moi aussi, mais t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. C'est bon, Caméo. Pour moi, c'est entre brocoli... Mais tu peux pas rentrer ton laurier de tête de cul ! Voilà. Je pense entre brocoli et haricots blancs. Et franchement, j'ai un souvenir que c'est le haricot blanc. Vous pouvez vous faire un 50-50 ? Pour la sécurité. Euh... On peut dire ça. Il y a encore le problème, c'est... Parce qu'en vrai, le 50-50, c'est très bien après, sur les questions vachement compliquées. Je pense que je vais prendre plutôt l'avis du public. L'avis du public ? Je vais dire l'avis du public. Ok. Sachant qu'il y a un truc qu'on a fait avec Guxim, on a déjà joué à ce jeu. Et donc, euh... Alors... T'en fais pas, et là, bientôt, Javté. Merci, merci. Je sais pas comment t'as vu pour parler, alors que des autres plateaux m'étaient trop forts. Ok. Donc, l'avis du public. Je propose que dans le chat, vous puissiez, vous aussi, participer. Euh... Vous pouvez donner votre avis. Ah, ça dit B. On a même pas le temps de rigoler, en fait. Bon, non, mais de toute façon, pour moi, j'hésite entre haricots blancs et brocolis. Et donc, là, je vais dire haricots blancs. Ah, donc là, tu... Oui, haricots blancs, ok. Ouais. Attends. Deux secondes. Donc, fuck Twitch, hein. Donc, c'est votre dernier mot ? Attends. Fuck Twitch ! C'est mon dernier mot, ouais. Regarde, j'ai mis pour Twitch, là. C'est bon. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, vous copiez, maintenant que vous avez la bonne réponse. Oh, il copie... Bi... Bah... Bon, la prochaine fois, la régie, vous... Et donc, j'avais... Mon souvenir était bon, c'était bien, la régie, là. Attends, ça se trouve, le public se trompe. C'est votre dernier mot, du coup. C'est mon dernier mot, hein. Très bien. Quel aliment peut être toxique si on le consomme, carré ? Et c'est... Bravo ! 24 kilos ! La score ! Il a joué 24 kilos. Comme toi, ce n'est pas des vrais. Ah... 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 Question à 36 000 euros. Mentionnée dans le livre de Job, qui était le béviathan ? Réponse A, un percepteur des impôts. Réponse B, un monstre marin. Réponse C, un top. Réponse C, un chef romain. On le réagisse, ça, c'est une question à 800 euros, normalement. Ah... Ah... Désolé, désolé, désolé. Mais, à part si c'est un... Attends, 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 tu t'attends. Mais, à part si c'est un... Si c'est... À part si c'est vraiment gros piège, c'est un monstre marin. Mais comment ça, des questions de Golemont, les gars ? C'est la bonne réponse, allez, on enchaîne. Pourquoi des questions de Golemont ? Il y a Wendipis, des questions de Golemont. Alors, on est vraiment désolé. On est vraiment désolé, Jean-Pierre, on s'est trompé. C'est Hervé, encore une fois, il te casse tes couilles. Il était complètement bourré. Réponse B, et c'est d'un mot. Il a été l'essentiel la semaine dernière, regardez. C'est ton dernier mot ? Ah ouais, putain, il est encore là. Hé, Hervé ! Mais je réponds en même temps au chat. Mais attends, le livre de Job, c'est... C'est un truc de la Bible. Ah bon, alors c'est sûr que c'est full premier de l'eux, non ? Oui, c'est monstre marin. Non, parce que moi, au début, je me suis dit, ça se trouve, c'est le livre écrit par Steve Jobs. Je me suis dit, il manque le S, c'est pas lui, tu vois. Mon Dieu, le niveau, le niveau. Mais écoute ! Après, j'ai lu Jeb, au début, aussi. Dernier mot. Oh là là, il m'attricé par Minecraft. Oh ! J'avoue, en vrai, du coup, c'était archi-simple, en fait. Elle était archi-simple. Ah ouais. Let's go. Let's go. J'ai économisé... Moi, je pensais que ça parlait pas de la... Je savais pas que ça venait de la Bible, moi. Donc... En fait, je pensais que c'était une image. Je pensais que c'était une image. Entrée au dictionnaire au milieu du 20ème siècle. La lettre la plus récentre de notre alphabée est... Réponse A. Teeny West. Réponse D. L-E-X. Réponse C. L-E-Y. Jules. Réponse D. Le Z. Surtout pas. Mais J, c'est le Z. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est que cette question ? Entrée au dictionnaire au milieu du 20ème siècle. Par contre, là, Jean-Pierre, on a mis une plus difficile juste là que t'es content, hein. Mais en vrai, attends, en toute logique, ça devrait être la dernière arrivée qui est à la fin. Termine mono. Sure. Alors, soit c'est une logique et ça veut dire juste le dernier qui est arrivé, mais je pense que ça serait trop simple. Ou alors, le W, parce qu'en gros, ils avaient déjà le V, ils se sont dit bon, on va l'appeler W. Moi, c'est mes deux suppositions. Euh, mais... Alors, c'est peut-être le S, le J et le W. S, J, ah oui, d'accord. Quoi ? Social Justice Warrior, S, J, W. Putain, mais... C'est tout pour moi. Putain, je suis en train de crever. Mais euh... Enfin, je veux dire, non, attention. Ah, j'avoue, y aussi, peut-être, ouais. Mais c'est arrivé tard, attends. Milieu du 20ème siècle, quand même. Ça veut dire que c'est arrivé dans les années 50, là ? C'est... Je peux pas vous aider. Je sortira de mon rôle. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, je sais que c'est pas le W. Oui, c'est pas le W. Attends. Pour moi, c'est pas le W, de toute façon. Attends, mais quand ils disent... Non, notre alphabet, ça concerne tout le monde. C'est pas que les Français. Euh... Notre alphabet, c'est... Notre alphabet, euh... Ils ont dit, ils ont pas attendu 1950 pour savoir écrire. Pourquoi ? En anglais. Tu vois ce que je veux dire ? Donc peut-être que c'est pas arrivé. Enfin, c'est... C'est pas ces lettres-là, tu vois. C'est peut-être pas W, Y. Mais après, est-ce que... Attends. Juste, juste. J'ai un autre truc, peut-être, qui... Je sais pas. Qui marche en fonction du W. Parce que tu dis, pour... Par exemple, euh... Bah... Wagon. Tu dis V... Wagon, comme si tu prononçais un V. Pas comme un W. Oui, c'est vrai. Tu dis pas Wagon. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc... En Alsace, ils prononcent les W en V, hein. Le truc, c'est que... C'est rentré dans l'alphabet, mais du coup, c'est pour toutes les langues qui utilisent l'alphabet latin, quoi. La W en Z, c'est un... C'est un... D'origine germanique. Donc, euh... C'est pas vraiment vrai, votre raisonnement. Mais putain ! C'est là, je sors de mon rôle. Bah oui ! En vrai, j'essaie de me dire, est-ce qu'il y a des mots en anglais avec la lettre X et Z déjà, mais ça veut peut-être... Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais bon. Euh... J'ai envie... J'ai envie de prendre le 50-50 sur cette question. Réel, on dit BMW et pas BMW, par exemple. Ah, ok. Tu veux prendre le 50-50 ? Ouais, je veux prendre le 50-50 pour voir. Donc, vous prenez le 50-50, ok ? Donc, nous allons... Retirer deux réponses de la question. Deux mauvaises réponses. Le super-moit-moit. Oh putain. Le super-moit-moit. Il reste donc le W et le Z. Putain, maintenant, ça me donne vraiment envie de prendre le W. Parce que, pour moi, le fait que juste la lettre corresponde, c'est la dernière lettre, je trouve ça pas logique. C'est tout. En vrai, si, c'est logique, mais ça a l'air d'être trop facile de raisonner comme ça. Ouais. Je trouve que c'est trop facile de raisonner comme ça. C'est pour ça que j'ai vraiment... Allez, tu sais quoi ? Je prends le W. Allez, W. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Et euh... Putain, si c'est ça, je suis très content. D'avoir pris le W et le 50-50. Attends, je veux voir jusqu'où ça va. En production de la 20ème siècle, la lettre la plus récente de notre alphabet est... Oh, j'en ai rien fait ! C'est bon, il l'a plus seul ! Oh putain, yes ! Bien joué ! C'est une bonne réponse ! Yes ! Une réponse ! 72 000 euros ! Putain, le wagon m'a aidé. Est-ce qu'on a des options genre... Techniquement, il peut s'arrêter ! Il peut s'arrêter quand il veut ! Je peux m'arrêter quand je veux ! Et donc en gros, ça mettrait le palier ! Quel artiste de la Renaissance a réalisé une série d'illustrations sur la Divine Comédie de Dante ? Ah, il l'a ! Réponse A, Raphaël. Réponse B, Botticelli. Ah bah non ! Réponse C, Léonard de Vinci. Réponse D, Titian, Titian, Titian ! Titian ! Titian ! Titian ! Putain, mais... Titian ! Ils vont rester deux de l'autre, hein ! Oh ! Il te reste... De Dante. Après cette question, il te reste trois, quoi ! Ouais ! Ouais ! Euh... Euh... Alors, attends ! Réfléchissons ! Alors, c'est Dante ou Dante ? Je crois que c'est Dante ! Dante ! Euh... Alors, attends... J'ai donc bien dit... Est-ce que... Est-ce que je prends le Joker qui permet de changer la question ? Parce qu'il y a le Joker. Ah ouais ? Ouais, c'est le... C'est le tournis... Côté, là. Ah ouais ! Ça permet de changer de question. Comme tu veux. Ok... Donc, vous voulez changer de question ? Attends... On utilise donc la Switch ? Attends... Attendez... Réfléchis... Parce que si... Si je peux éviter... Si je peux... Parce que... Putain, ça me dit un truc... Mais... Ah putain ! C'est horrible ! C'est horrible ! Ah ! Merci Kaboal ! Merci pour ton e-stop de 18 mois ! C'est votre ultime bafouille ! On va voir si c'est son ultime bafouille ! Merci beaucoup pour ton e-stop de 18 mois ! Voliez-vous un peu de marais de boule, Tensa ? Euh... Je vais en chercher une ! J'avoue ! Merci ! Pour le... Pour le conseil... Derrière ! Aïe ! Mon chapeau ! Mais moi, là encore... J'en suis à deux... J'en suis à deux... Propos... Deux propositions, là. Entre deux propositions. Parce que pour moi, c'est impossible... Vous avez une histoire entre quoi et quoi ? Pour moi, c'est impossible que ce soit Raphaël ou Léonard de Vinci. Donc pour moi, c'est entre Botticelli... Et Titien. Je trouve qu'il était un peu abusé, Titien. Il était peut-être pas Titien ? Allez ! Allez ! Ah, putain ! Putain, mais... Il faut juste que je me rappelle peut-être de la nationalité de Dante, là. Putain, depuis tout à l'heure, je pars trop seul dans le vide. Jean-Pierre, tu m'entendais pas ? Non, non, t'étais muté. Ah, putain... Putain, il... Je suis là, hein ! Allez-y ! Et tu disais quoi sinon, Jean-Pierre Michel ? Parce que... Parce que... Pour moi, là, je... Je peux paraître... Légèrement raciste. C'est... Ouh, attention ! Nous avez fait tous rire. Que juste, Dante, ça me fait penser à... Soit espagnol, soit italien. Et donc, je prendrais le risque que ce... Que ce soit italien, et donc que ce soit Botticelli. Ouais. Mais moi, en vrai, Botticelli, ça me parle. Mais euh... Il y a un raciste, connard. On rappelle... On rappelle le racisme, c'est la haine. On perd l'audience, là. On perd l'audience, là. On perd l'audience, là. On perd l'audience. On perd l'audience, on perd l'audience. Oui, oui, mais je sais bien, je sais bien. Mais dis ça au mec qui réfléchit 20 ans pour une question, putain ! Ouais, Jean-Pierre ! Il y a le million, Dwight ! Jean-Pierre, il y a le 21 juste après. Tu peux te dépêcher, s'il te plaît, merci. Ouais, je coûte moins bien, connard. Tu vas répondre ta question, là, ou quoi ? Ok. Bah tu sais quoi, je suis raciste, je dis Botticelli. OH ! Merle con, attends. Oh putain ! Non, non, c'est pas Raphael. C'est pas mon dernier mot, c'est pas mon dernier mot, attends. C'est pas mon dernier mot, attends ! C'est pas mon dernier mot ça. Voilà. Ok. Ouai là là, là, c'est mon dernier mot. Vous cherrez pour Botticelli. Est-ce que c'est votre dernier mot, ou qui c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. C'est mon dernier mot raciste. est-ce que votre dernier mot sera donc un dernier mot raciste dit pas les réponses à 300 mille euros à putain dans la mythologie grecque sur le dos de quel animal sauce a-t-il fuit vers clochid clochid à une biche d'or colchid et colchid réponse à une biche d'or réponse b à binidor réponse est un taureau d'or et une vache d'or alors là là je trouve bien bien prétentieux monsieur shokan il fait un peu trop le malin là je pense qu'on va lui en tirer mille euros de sa gagnante j'ai rien fait j'ai rien fait ouais j'ai au moins là j'en ai aucune foutre idée par contre encore des paix veillées tourne en france entière j'ai envie de lui niquer sa mère à la sortie ouais je sais bien je sais bien il m'énerve il m'énerve aussi il m'on peut rien faire il est en train de gagner là c'est ça remonte le storytelling le seul truc que j'aurais dit c'est bélier d'or mais je parce qu'il ya bélier dans le chat mais voilà quoi c'est bien ouais j'en ai aucune idée je préfère ce de question ok vous étiez donc le switch et si c'est bélier d'or je me je me tabasse et là il mélange juste les réponses la question ce serait drôle non non il fait pas ça oui il t'affiche la réponse pour tout le seul ouais je te passe la prochaine question jean-pierre est une danse traditionnelle de réponse à votre riche réponse b la france réponse c l'italie réponse des la roumanie si je puis me terminer voilà moi je juste le nom land l'air déjà ça sonne vachement autriche ou france éventuellement côté côté suisse allemagne par contre jean-pierre t'es content de la question j'espère est-ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on reprend est ce qu'on reprend le racisme bah écoute cela en regardant ça c'est pas du racisme c'est juste la racine des mots et donc je dirais autriche et je pense que je vais confirmer autriche est ce qu'on peut dire que vive le temps qui met à répondre dans une heure à une question est-ce qu'on peut dire qu'il est l'or de l'air oui 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 l'or de l'air mais par contre je peux pas tu peux entendre ce qu'on dit mais il devrait il peut entendre jean-pierre j'entends jean-pierre foucault mais par contre si c'est faux je vous ai pas demandé si c'est votre dernier mot donc c'est mon dernier mot c'est pas si c'est faux je suis dsl 1 et moi je vous dis que je vous ai pas posé la question je vous ai pas posé la question si c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot jean-pierre foucault je suis désolé si je me suis trompé un par contre moi je me suis juste basé sur la racine peut-être le tréma sur le 1 d'avoir perdu mon joker pour rien par contre pas parce que j'avais le bébé d'or attend du coup là ça va être 500 000 c'est l'avant-dernière vous atteignez vous atteignez donc la question à 1 million comment ça on passe de 300 000 à 1 million direct je pensais que c'est 500 000 non 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 alors attend le million qu'elle signe à bord de la rosse de cérémonie de la reine dépose à la mascotte de la marque rolls royce réponse b saint george réponse et la grande bretagne dépose des agnès telles figurines arbores la rosse royce de la cérémonie de la règle c'est horrible je peux pas utiliser joker téléphone parce que ça va marcher et au pire on utilise un ami on peut utiliser on peut utiliser twitch on peut utiliser twitch bon jean-pierre je te propose qu'on utilise qu'ils utilisent switch on peut utiliser twitch c'est la dernière question donc si tu n'utilises pas ton joker après les grillés de façons j'utilise 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 on va voir déjà ça se trouve ça va nous avons déjà nous avons déjà fait à la demande du public donc là vous allez appeler un ami quel ami vous voulez vous appeler ok prêt à dire il n'a pas encore attendu je vais alors quel ami vous voulez vous appeler je vais appeler ma je vais appeler ma daronne marla d'accord mais attendez qui c'est qu'ils pourraient m'aider là j'aurais dit j'audit guxime guxime très bien attend ce que j'ai peur après qu'ils n'ont pas attendent ça attendent ça il faut que tu le switch et 30 secondes faut que tu te time en fait ok 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 ce qu'il faut le switch et dès que c'est fini parce qu'il me préoccupait c'est qu'il va repartir en bas de la file après dès que je leur ai switch ah ouais merde est ce que tu sais à quelle est ce que tu sais à quelle position il est là il est troisième là il est après vs king retenez ça il est après vs king ok alors en plus il connaît déjà la question du coup vu que je l'invite et démarrer le chrono on est en train d'appeler guxime c'est pas à moi de l'alerte ah guxime ça a l'air de pas répondre parce qu'il veut pas répondre ah il est là ah ok je démarre top on peut démarrer le timer ça fait 3 secondes vas-y dépêche ciao ciao ah oui merde la figurine quelle figurine arbore la rolls royce de cérémonie de la reine la marque la mascotte de la marque rolls royce saint georges de la grande bretagne ou à lyon alors pour moi c'est pas la grande bretagne 10 secondes ça m'étonnerait soit saint georges pense que 5 je sais pas je dirais je dirais ah mais je suis vraiment pas sûr ok 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 au revoir tout 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 je fais le grittage alors parce que pour moi pour moi justement ok mais fallait cliquer sur la mer hein pour moi c'était entre la mer sur le jeu ok pour moi c'est entre la mascotte de la marque parce que c'est je trouve que c'est logique parce que c'est une rolls royce quoi et saint georges et il a dit que c'était pas saint georges attend déjà j'appelle oui pardon j'appelle la daronne ça t'auras dû le faire ouais désolé mais attend fallait que je fasse tout fallait que je fasse le chrono que je fasse la daronne que je fasse Guxim ah oui putain j'aurais dû faire ça ah mais oui ah 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 pardon 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 Guxim revient euh revient sur le la file d'attente que je vais essayer de voir non non trop tard non mais non c'était pas pour le j'essaie de voir si je peux le remonter ok 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 non je peux pas ça c'est dommage Ah Putain moi j'attends de vous taper une couille Ah c'est bien on peut . Il a aussi me dit A et la Daron dit D. Mais pour moi c'est pas D. Il a une 5 pieds quand même. Un lion, je trouve ça fait un peu... C'est complètement... Pourquoi ce serait un lion en fait ? You. Bah c'est royal en vrai. Bah si t'es vraiment royal, ce serait ça genre. Avec tout le respect que je vous dois, mais c'est chez Hoken, votre Daron elle est peut-être juste conne. Avec tout le respect que je vous dois. Peut-être mais quand même elle va vous faire foutre. J'ai vraiment envie de prendre la réponse tout con. On prend une équipe. J'ai vraiment envie de prendre la réponse tout con qui est la mascotte de la marque. Déjà attends, juste un truc. Toujours tes cousins de Chechen ? Attends, sans avoir l'audio de la mère du candidat, t'as vu que le chrono il a pas fait les 30 secondes. Ça, ça veut dire... Ah ouais non mais je suis sûr c'est ça t'inquiète. Et puis ils ont raccroché plus tôt tu vois. En général ça traîne tu vois, ça traîne, ça traîne jusqu'au dernier moment. Quand ils savent pas. Mais pour moi c'est pas logique le lion. C'est la proposition que je veux pas en fait. Bon d'accord, après tu fais ce que tu veux. Mais pour moi le lion ça reste quand même un signe un peu royal quand même. Surtout en Angleterre. Non... Ouais... C'est un symbole. Mais après... Tu fais comme tu veux. Putain mais c'est stressant ! Le cœur est bas là ! En plus tu peux gagner un million d'euros fictifs. C'est une question à un million d'euros un show. Ouais. Un million d'euros Mr Shawkan. Sans vouloir vous mettre la pression, un million. Arrêtez ! Arrêtez ! En vrai c'est un jeu quoi, c'est juste un jeu. Oui c'est juste un jeu en vrai. C'est un jeu juste team et je stress. C'est juste un jeu mais... C'est un million de points de chaîne en fait. Oh putain un million de points de chaîne ? Oh putain. Tu m'imagines ? Si seulement on pouvait faire ça. Rajouter des points de chaîne nous même. Ah c'est trop bien. Oh... Oh... Sinon... C'est moi je te fous la pression. Oh putain tu... C'était quoi le bruit ? Il a... Duxim a dit pas Saint-Georges pas à la Grande-Bretagne. Il a même réussi à me mettre la pression à moi. Il a dit entre A et D, il était plus sûr de la A. Et j'ai... Désolé mais je crois plus ce Guxim que la daronne virtuelle que j'ai sur le jeu. Ah... Donc... Ah oui d'accord. Est-ce votre dernier mot ? Je vais dire A, je vais dire A. C'est mon dernier mot. Attention pour un million d'euros ! Pour un million d'euros, mesdames et messieurs. Quelle figure une arbore la Rolls-Royce de Céanony de la Reine ? Et la réponse à un million d'euros est... Duxim je crois quoi ? Non ! C'était Saint-Georges ! C'était Saint-Georges ! C'est horrible ce bip ! Aïe 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 aïe. Putain, j'étais à la dernière ! Vous êtes tous cons, voilà. Je vous dis vous êtes tous cons. Pourquoi ça bip là ? La daronne du team et monsieur Shawken. Putain... Attends, c'est le jeu qui bip comme ça ? Vous entendez le bip bip ou pas ? J'ai 24 000€ ! Ouais 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 ! Je suis deg. Je suis deg. J'aurais dû rester. J'aurais dû rester. Non, secours ! Oh 24 000€ ! Non, non, c'est abusé ! 300 000, please ! Pourquoi ça bip ? Il y a que toi t'entends le bip, Tensa ? Nous, on va mettre un peu. Ah ! Je crois que c'est le chrono du site ! C'est bon ! Il est con, il est con, il est con. Oh putain ! Jean-Pierre, tu peux appeler le... En tout cas, pour l'instant, Monsieur Shawken, vous êtes actuellement le moins con de tous ceux qui sont passés. Donc félicitations ! 300 000, yes ! On va dire, on va dire quand même... On va repartir avec Annelio Bernard. Ouais, mais il a quand même répondu jusqu'à l'avant dernier palier. Oui. Euh... Juste, attends, vite fait. On va dire quand même, parce que c'est une sacrée performance. Monsieur Shaw, vous pouvez choisir quand même un jeu dans la liste de jeux, mais un jeu niveau... 3e ? Ouais, un jeu niveau T3. Voilà. Un jeu entre 20 et 30 euros. Et puis c'est quoi ? Entre 20 et 30 euros ? Bah j'avais déjà pris... Et bah t'en prends un deuxième. Voilà. Ouais. Et bah, GG... Attends, je remonte. Tu m'enverras aussi en message... Et si le jeu est déjà pris par quelqu'un qui était avant là, tu sais, sur les tirages au sort... Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je remercie de prendre un autre. Voilà. Bon, allez. Euh... Au revoir. Monsieur Shaw, félicitations pour vos 24 000 euros et votre jeu. Yuki ! Ok. Ensuite, nous avons Bélier. Rendez-bas. Le bon débat. Ouais ! Au télé. Ah... Monsieur Bélier. Enfin, Monsieur Métaleux, pardon. Euh... Oh, je sens qu'il y a un play à lui aussi. Il y a un play à lui aussi. Alors, j'ai débloqué 240 neurones. Attends, attends, attends. Jean-Pierre, il faut pas lancer tout de suite, je suis en train de récler le micro. De Bélier parce qu'il a un énorme boulard, le mec. Donc, pour entrer dans la chasse, c'est difficile. BD franco-belge. Putain, on peut pas la débloquer, ça. T'inquiète, t'inquiète. On a le temps de lancer des missions, quand même. Tu peux... Voilà, quoi. Est-ce qu'on prendrait pas un autre perso ? Ouais, ouais, prends la vieille. Prends la vieille. C'est à combien ? C'est à combien ? C'est à combien ? Pour débloquer un thème. Ça coûte combien, un thème ? C'est 500. 500. J'en ai la moitié. Ok. Ouais. C'est pas trop. Jean-Pierre, est-ce que t'es prêt ? Ça va être à toi dans quelques instants. Passe pas, Tensens, s'il te plaît. Non mais là, j'attends. Non, 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 non. Tu passes pas hein, sinon je t'encule. Ah mais c'est bon ! La chaussette de l'archi du sèche est sèche. Sèche est sèche. Putain, merde. Au voilà, frère. Par contre, tu me fais bien comprendre quand il n'a pas de voilà, etc. à l'antenne, s'il te plaît, merci. Bah, t'inquiète pas qu'il va t'en sortir des voilà. Ou des... Mes frères ! Mes frères, voilà. Est-ce que M.Metalleux, ça vous intéresserait de changer de présentateur ? Est-ce que ça vous dirait d'avoir Dumbledore ? Oh, ouais, ouais, c'est des gros, ouais. En vrai, pour rigoler, on teste une game avec Dumbledore, ça va être bien marrant, je pense. Ok, je suis le génie Dumbledore. Ok, Dumbledore, est-ce que t'es prêt, ça va pas tarder à commencer ? Prépare-toi. Non, je suis prêt, mon bug. Salut ! Salut, Dédli Ben ! Ah, ça fait plaisir. C'est bon, on peut lancer ? Ouais, vas-y, vas-y. Allez. Ok, prépare-toi, Dumbledore, ça va être dans quelques instants, ça va être à toi. Ouais, ouais, au lieu de gagner des millions, je crois pas, c'est bien la place. Arrête la gueule, on va commencer. Ok, prépare-toi, Dumbledore. 3, 2, 1, 1 et demi, et action ! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans « Qui veut gagner des millions ? » Ce soir, nous accueillons Bélier Métaleux, accompagné de notre charcolite Tensa. Ah oui ! Bonsoir Bélier, bonsoir Tensa. Salut Margaret ! Attends, bon. Non, bon. J'ai une petite fille là. Donc, quel âge avez-vous, madame ? Pardon, c'est pas petit. J'ai 69 ans, et toutes mes dents. Ah, vous êtes jeune, à côté de moi. Bon, je me l'explique, vous avez 15 paniers qui vont de 1 à 100 euros. C'est beaucoup. Vous, je pense que vous allez atteindre mes 500 euros maxi. Dumbledore, Dumbledore. J'ai dit quoi, je décrois pas dans « Tristan » et « Tristan » et « Tristan » ! « Tristan » et « Tristan » et « Tristan » ! Putain de merde ! Non, j'ai 100 ans de plus que moi, ma vieille, donc tu vas te calmer tout de suite. En 2019, de quelle discipline l'équipe de France masculine devient-elle championne du monde ? Réponse A, la mauvaise foi. Réponse B, l'aventardise. Une réponse C, l'épaisse. Réponse D, la gouge en tri. La gouge en tri. L'équipe de France. Championne du monde, en 2019. T'es une championne du monde, là ? T'es vite bélier, non ? Ouais. Non, mais non ! Non, non ! Il y a trois réponses trolls ! Ben, l'épée alors ? Je pensais qu'il allait atteindre les 500, ben il va... Il va nous lâcher maintenant ! Oh putain ! Putain, il est giga-con ! Bravo ! Putain, il est giga-con ! La 13 ! Putain, mais merde, il va vraiment jouer le perso jusqu'au bout, lui aussi ! Bien joué, c'est bien la 13 ! J'ai quand même des fonds ! Tu veux pas, tu veux pas mutilavier avec un sort, s'te plaît, merci ! Ah oui, l'index ! C'est un très fou, c'est un très fou, c'est un très fou ! Chinois, c'est la baie, c'est l'enfant ! Et euh, d'animaux, ouais ouais, allez ! Bravo la vieille ! Laquelle de ces propositions est communément foulée par les acteurs ? Réponse A, les planches, réponse B, les plantes, réponse C, les rangées, réponse D, les plantes ! Oh, mais ils sont pas mis sous le bureau ! Je me rappelle quand Johnny Jones a puissé ton producteur ! Mais dis-nous la réponse, moi j'ai rien compris là ! C'est la A ! La A ! Oh bordel ! J'espère que votre club, c'est la vieille ! Ouais, mais on essaye, on essaye ! Je vais lui passer un verre avec du Xanax ! Quelle femme a été la compagne de François Hollande ? Valérie Le Mercier, Valérie Damido, Valérie Trailleur-Valeur, Valérie Caprisky ! Oh, ils sont pas mis la tête japonaise qui était avec lui ! Pendant tant la présidentielle ! Oh, c'est dommage ! C'est la baie ! La combien ? La baie ? La baie ? C'est l'autre dernier mot ? Oui, monsieur ! Vous êtes sacrément conne, madame ! C'est pour ça que j'étais assuré ! Oh, je vous m'offre ! Oh, elle est vraiment conne, c'est-tu ? Oh, elle est vraiment débiote ! Oh, putain ! T'es mort à la dernière question du palier simple, là ! Ça commence à devenir sérieux après ! J'avais dit qu'il ferait 500 euros ! Oh, zéro ! Il a fait zéro ! A voir, madame ! Merci, hein ! Bon, bah, Margaret, hein ! On va retourner en maison de retraite, hein ! Allez, hein ! Sacré speedrun, merci, Margaret ! Oh, putain ! Allez, allez, on suit, on suit, j'avoue que je le... Au revoir, Margaret, au revoir ! Oh, putain ! Bon, Vesking ! Après, ça sera Guxim ! Garde l'audience, regarde l'audience ! Garde l'audience, regarde l'audience ! Putain ! La pub sur la 2 ! Euh... Bonjour, monsieur Vesking ! Bonjour ! Bonjour ! Pire qu'à l'entretien d'embauche ! Ah, t'es gueule ! Non, mais à cause de Margaret, on n'a même pas eu des neurones, on fait chier ! Ah bon, si on se fait pleurer de rire ! Oh, bordel ! Tu veux jouer qui ? Pablo ? Euh... Fais voir, y'a qui ? Tchoune ? Eng ? Nadia ? Georges ? Julie ? Massimo ? Ah bah ! Heu... Hein ? Moi, je dis Julie, directement, pour la petite juju ! Oh là, qu'est-ce que tu fais, mon nom ? Aaaaa... 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 C'est mon clavier qui était détecté ! Ah, ok ! Aaaaa... 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 Ok ! Jean-Pierre, t'es prêt ? Ça va partir là ! Jean-Pierre ! Je t'ai pris Jean-Pierre ! Ah oui, bien sûr ! J'ai oublié ! Ok, ok, vous êtes prêts ? Moi je suis prêt à la régie, quand vous voulez ! Monsieur Dumbledore ! Monsieur Dumbledore ! Ok, vous êtes prêts ? Allez Monsieur Dumbledore ! On va lancer le générique dans 3, 2, 1, c'est parti ! Monsieur Dumbledore, je vous rappelle de ne pas insulter, pas de lancers de sorts ! Bien évidemment ! Et on reste poli courtois ! C'est tentant ! Allez c'est parti ! Bienvenue ! Monsieur Dumbledore, on a eu un procès ! Quand on a eu un procès, on a eu un procès ! Réduction ! Bonsoir à toutes et à tous ! Bienvenue dans qui veut gagner des millions ! Ce soir, nous accueillons Vesking accompagné de Telsa ! Bonsoir Vesking ! Bonsoir Dumbledore ! Allez dépêche-toi ! Bonsoir ! C'est tout ce que c'était de voir Dumbledore ? Oh putain ! J'aime pas Harry Potter ! Putain, mon ego il en prend un coup ! Après c'est lequel ? C'est celui qui est mort ou celui qui a encore envie, le Dumbledore ? Ah bah là, s'il te parle, c'est qu'il a envie ! Bah j'ai envie que là, bon, tu as 15 paliers ! Qui vont de 100 à 1 million d'euros ! Personnellement, je pense que vous allez atteindre les 8000, pas plus ! Vous avez aussi des bonus, le 50-50, la peine en ami, même si vous n'en avez pas ! Ainsi que le public ! Mais vous pouvez le soutenir question ! Première question ! Quand on vous dit, utilise le système D, cela signifie ? Réponse A, délire pas ! Réponse B, débrouille-toi ! Réponse C, décontractez-vous ! Réponse D, la réponse D... Oh j'ai envie de mettre la D mais... Euh... Si tu es au système D, vous direz la B ! Et c'est la bonne réponse ! Et c'est la bonne réponse ! J'aurais pas réussi à cette question, moi je serais déjà mort ! Réponse B ! Pour se déplacer plus vite dans l'eau en compétition, les nageurs professionnels font du stop ! S'épilent le corps ! Mange du requin ! Et téléz une cravache ! La scène est pas écologique ! Ouais mais c'est très bon le requin ! Faut un goût de poulet ! Oh putain ! Donc je dirais la baie, on va ! C'est vraiment très très salé le requin, vraiment ! On est goûté quand j'étais petit, c'est très très salé ! Un peu comme mon humeur ! Ouais exactement Dumbledore ! Question suivante ! Il est gentil ! Quels sont les deux principaux ingrédients de la sauce qu'auront servis avec le Tourmédo ? Réponse A, déstage cigarette ! Réponse B, humour salé provoque ! Tiens ! Humour C, euh... Réponse C, bernet stomate ! Réponse D, un crack iri ! Toi ça ressemble à une méthode de suicide ! Rires Et bah malheureusement ce n'est pas encore la baie donc je dirais la Fée ! Ecoute la réponse C du coup ! Et c'est la bonne réponse ! Bien joué mon petit custod ! Mon petit custod ! Question suivante ! Que ce n'est ici le RSVP qui apparaît en bas des cartons d'invitation ? Réponse A, répondez s'il vous plait ! Réponse B, raboulez s'il vous plait ! Réponse C, restez chez vous s'il vous plait ! Réponse D, ramenez à boire s'il vous plait ! Que ce n'est ici RSVP ! Alors vu que je n'ai jamais eu d'invitation ! Ah ! C'est ce que je disais tout à l'heure en intro ! Ah mais vous n'avez pas d'amis ! Euh... Rires Bon Bélier qui dit rabdez à boire ! Je dirais... Êtes-vous Bélier ? Des fois je me demande ! Je vais quand même utiliser le 50-50 comme j'aurais douté ! Entre... Le... Ok, on veut la sécurité ! C'est bien, c'est bien ! Il y a les deux qui restent ! Ok ! Et bah je vais suivre les alcoolos ! Donc, nous allons retirer deux réponses de la question ! Bon bah la A ! Et il reste la A et la C ! Donc c'est à vous, donnez-nous la réponse ! Si on t'invite et qu'on te dit reste chez toi mais... Je t'invite mais reste chez toi ! Bah pour le confinement ! Oh putain ! Je vais s'éloigner possiblement ! Moi j'aurais pas mis de bonus mais c'est pas une compétition ! Question ! A 1000 euros ! J'ai complété cette chanson de Carla Bruni ! Quelqu'un m'a dit que... Tu baudais encore ! Tu draguais encore ! Ah Sarko ! Tu raflais encore ! Tu m'aimais encore ! Euh... Je dirais la D ! Réponse D ! Tu m'aimais encore ! Bravo ! Et c'est la veuve réponse ! C'est la veuve ! C'est la veuve ! C'est la veuve ! Oh y'avait un joker en trop mais bon ! La sécurité ! Palier numéro 2 ! Oh le lip-sync incroyable ! Ouais... Rires 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 Je crois en le disant plusieurs fois que je vais trouver ! Nous détectons... Nous détectons un négociant dimensionné dans le public ! Rires 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 Vas-y direz la D par logique ! Comme un handicap ! La réponse D ! Est-ce que c'est votre dernier mot ? Rires Rires Dumbledore qui dit oui ! Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ça me fure ! Tant que gueule ça ! C'était le handicap ! Je savais pas ! Perso je préfère... Aïe 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 ! Rires Ça dégage Dumbledore ! Fou bien ! Fou pas la gueule ! Rires On va pas réussir à compléter une émission ! Rires Je m'en fous ! On va le GG pour les 1000 balles ! Ski poli nulos ! Ski poli nulos ! Ski poli nulos ! Non ! Oh putain ! Je viens de faire mon sortilet Ski poli nulos ! Ski poli nulos ! Ski poli nulos ! On peut pas faire un réparo sur Baquer ? Ah non ! Malheureusement ! Allez au revoir ! A l'eski ! On va inviter Guxim du coup ! J'ai stacqué à mon Kralios celui-là ! En vrai ! Je veux pas me moquer hein ! Mais en vrai j'aurais dit la même chose ! Vraiment ! Parce que moi je savais pas ! Bonsoir ! Oh putain ! Certes ! On est avec Renaud ! Ah mon ami ! Mais euh ! On l'habitue pas ! Charles Garon ! Dumbledore se jantit avec lui ! Ok on l'aime bien ici ! Ça va ! Ça va Dumbledore ! Oh la ! Non ! Non ! Je gagne pas 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 ! Je le déteste ! Non mais calme-toi Dumbledore ! C'est bon ! T'es pas venu de cacher notre relation ! Alors tu veux quel personnage mon p'tit ? Non mais je vais lui faire le sortir des impardonnables ! Toi tu veux qui ? Allez ! Allez ! Tu avais dit Margaret l'autre jour ! Margaret ça te prendra une chance ! Non non je suis pas Margaret là ! Ah bah là je suis Pablo ! Pablo ! Ah j'adore les claquettes ! J'adore les claquettes ! J'adore les claquettes ! Est-ce qu'on pourrait demander à un participant quelle personnalité il veut comme présentateur ? Ah bah ouais ! Ok tu es prêt de me le temps ! Après faut que tu l'aies quoi ! Tu es prêt ! Et... Attention ! Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans Qui veut gagner des millions ? L'émission de tous les cons ! Aujourd'hui nous accueillons Vepsim ! Et accompagné de Tensa bien sûr ! Ouais bonjour ! Bonjour bonjour ! Encore hein ! Personne ne lui a dit parler ! Allez, venez nous asseoir ! Bonjour ! Oh putain Pablo ! Oh vous gueule ! Merci ! Bon j'espère que vous avez plus vos problèmes de flatulence que vous aviez pendant la répétition ! Donc ! D'œuvre ! Vous avez... Vous avez... 15... Oh putain cette chlingue fa mère ! Vous avez... 15 paliers qui vont de 100 à 1 million d'euros ! Avec... 4 bonus ! 50-50 ! Appel à un ami même si ils sont tous maf ! Rires Il me reste... Il me reste vous ! Il me reste vous ! Vous êtes mon ami ! Enfin je connais Francis Cabrel ! Continuez le tube de Francis Cabrel ! Et ça continue encore et encore ! C'est que le début... En vrai moi je l'ai pas là ! J'aurais pu me faire éliminer là ! Salut Angelina ! C'est la Nuna c'est ma génération ! Alors euh... Une petite beauté ! Ouais alors ! D'Arca et Rassra ! Alors... Par contre Dumbledore c'est normal sa voix ? Tu lui as changé sa voix ou... ? J'irais vers... Bah non j'crois que c'est un le garot ! Rires Oh laissez moi parler vos gueules ! Mais normalement tu vas pas m'entendre sac à merde ! Mais je parle pas à toi sale belge ! Ouah ! Mais comment vous entendez là ? Ouah ! C'est un le garot ! Putain..! C'est quoi de m'embord ? J'ai l'impression que vous êtes dans un porne des années 60 ! Bon vas-y Reneau dépêche toi là ! C'est la question, c'est la première question ! C'est la réponse d'li... D'accord d'accord... Putain il change de gars en plus ! Merci professionnel ! Et c'est la bonne réponse ! Bravo ! Qui... Question à 200€ dans un restaurant le plongeur et la personne chargée de partir à la pêche vous boire les tasses sert la vaisselle où je vois du tuba alors désolé on n'avait plus d'inspire un moldeur partir à la pêche à joie ça putain et pourquoi pas mais je m'assure boire les tasses ça ça se paye pas ça je le sais moi j'en j'ai pas que je m'aie des tasses joué du tuba j'enchaîne le vieux j'allais dire pareil il a dit quoi c'est que la deuxième question la question c'est la personne chargée de la vaisselle réponse c c'est la bonne réponse récente l'émission quand même question à 300 euros dans la légende anglaise qu'un joyeux moine a rejoint la bande de romain des bois et les a aidés frère l'acte frère d'eck frère tuc frère nec c'est pas les frères musc c'est possiblement frère d'eck ça m'étonnerait parce que d'eck ça veut dire canard donc je dirais que c'est je dirais que c'est frère lui connaît parce que canard veut rien dire en anglais je vais dire bien vu bien vu compléter le titre d'un tube de l'été signé gazbourg si c'est mais laissez-moi parler trou du cul c'est très bien ce que vous faites les vestiaires de pouce mais j'ai peut-être un terrain de dossier mais comment il est au courant de ça lui comment il est au courant de ça lui donc la réponse a et c'est la bonne réponse félicitations vous avez fait 100 euros ce que je me fais en une minute c'est son suivante voilà en anglais de sms que ce n'est chi mdr pour ça pour ce bais marre de rire et penser manière de rodent ça c'est bien vous dépose des mots de la rotule ça c'est vous aussi ça avec vos béquilles là vous avez caché arrête on sait bien comment vous marchez à vous a vu arriver sur plateau vous étiez vraiment vous de la rotule je vais aller vers la réponse est mort de rire mort de rire les gens ne sont pas morts ils sont juste bêtes ah putain bravo mille balle bravo vous avez complété le sommier palier merci au sommier palier d'un bulldoer s'il te plaît oh t'es médoc t'es en train de dire n'importe quoi ok 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 putain je crois que je suis en avc de quelle forme est un rapporteur utilisé pour mesurer et dessiner des angles hexagonale réponse b semi-circulaire réponse c rectangulaire réponse d triangulaire alors figurez vous que je mange du poisson et personne ne vous a demandé de raconter votre vie monsieur c'est pour regarder on avait dit maths dépêchez vous vous allez manger les poissons l'haleine c'est moi qui la reçoit bulldoer calme toi on va être dans la merde ça fait 300 ans que vous savez pas brosser vos dents espèce de schlag putain il se bat de la gueule ça schlag dans le studio on peut le ban on peut le ban si il faut t'as pas demandé de raconter ta vie alors je t'irai oh putain conformément à la convention de genève avec un rapporteur normalement c'est comme une balance nuit il vient de sortir le couleur triangulaire ce con comment ça mais y'a pas eu de balance pour un triangle le triangle triangulaire non je vais prendre la réponse b semi-circulaire semi-circulaire voilà c'est votre dernier mot trop déçu allez avance papy non mais vraiment le csc je vais l'enculer je vais l'enculer non non calme toi dumbledore calme toi on essaye de gérer on essaye de gérer et voilà et j'entends 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 ce que t'as dit Dumbledore je sais que tu fais la même chose dans les mystères de Cerdeig ah qu'une partie du palais de l'elysée est appelée jupiter le bureau du président le président lui-même piste d'hélicoptère poste de commandement ou les halls d'entrée alors là je vais avoir beaucoup qu'est l'insiste lumière et s'il vous plaît et donc l'appel à un ami ou une connaissance vu que bon ta gueule c'est comme vous êtes désagréable comment vous êtes désagréable putain les doigts bien rigolent comme un con j'ai préféré foutre elle appelle un ami ou une connaissance mais comment vous êtes désagréable ah j'en peux plus ah j'en peux plus c'est l'autre mais oui je te demande ton avis euh en fait vous êtes censé jouer à deux je crois je sais pas oui 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 non mais des fois j'oublie euh moi j'aurais dit le bureau mais bon cool ah putain ça réponse A est-ce que c'est votre dernier mot ? écoute je sais pas hall d'entrée je pense pas à Jupiter pourquoi ? non ça peut être le poste de commandement parce que tu sais ils arrêtent pas de faire référence à Macron comme étant Jupiter est-ce que c'est pas justement le truc du président de base en fait ? faudrait que t'arrêtes de regarder des médias de gauchière mais non mais j'avais vu en tout cas que c'était euh enfin c'était euh ou alors c'est le poste de commandement mais bon tu vois ah putain ça merde il me semble que Jupiter c'est pour justement désigner le fait de 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 pas de gouverner mais en tout cas de de diriger diriger le fait de diriger donc euh je pense pas que c'est la B ou la D donc c'est soit la A ou la C Jean-Pierre merci le Nacha combien je gagne ? 2 balles ni par la qui là ni par le Jean-Pierre il est en vacances il est en vacances il est en vacances Jean-Pierre oh putain non c'est pas Jean-Pierre il est en vacances c'est Dumbledore j'ai une vocation pour Jean-Pierre je crois il veut savoir combien il gagne il gagne 1000 balles service de secours bonjour vous avez appelé ? je crois que je vais pas faire alors je ferai un menu maxi best of ok merci Matmo merci pour les 9 mois d'abonnement me revoilà mon coca ok avec ceci un actuary M&M s'en va pas s'il vous plait ce sera tout ? ouais ce sera tout merci t'as rien votre commande arrive dans 15 minutes Rires Non, t'es... Merci... Ah plus tard Tu caches jamais tes kings, ferme ta gueule Tu caches... Tu caches pas tes kings On t'a entendu dire que t'as commencé Mais il parle d'un cul au vieux, clame Mais je vais lui faire un sorti déjà pardonnable Mais il va rien comprendre Mais je vais lui m'en culer Mais nan mais ça suffit là Tu es un mag de fury Bon Qu'est-ce qu'on fait ? Moi j'demande Joe respecte moit moit Ah le super moit moit ? Ok 50-50 du coup Non non pas le 50-50, non on va partir Arrête en tard il l'a dit, il l'a dit, il l'a dit Il l'a dit, il l'a dit, on s'en s'en a seul, c'est trop tard Je vais prendre le bureau du président et puis Nicky Vomère Ouais c'est mon dernier mot Donc c'est votre dernier mot Mais dites pas c'est mon dernier mot Si je vous ai pas demandé vieux Snook Est-ce que c'est le dernier mot ? Putain mais c'est un CSC comme disent les jeunes Elles ont pas trouvé Je vois même pas des balais que vous avez dans le cul Mais je vais l'enculer le vieux Avec tous vos balais ça devrait être facile Et voilà, nous nos balais ça m'a voulu Allez Et merde Merci Dorion Oh putain On dit rien Allez ça dégage le... Ça dégage le... Le vieux raciste Oh putain j'en peux plus Oh j'en peux plus Bon allez, yo yo Bonsoir, bonsoir 1000 balles 1000 balles Ouais Jean-Pierre t'es prêt pour le prochain candidat ? Lui a l'air plus sympathique, t'es prêt ? Ah putain Jean-Pierre tu m'entends ? C'est trop dommage Est-ce qu'il veut Mme Belter ? Jean-Pierre ? Est-ce que tu veux Sarkozy ? Oh Marine, 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 Marine Putain Marine C'est pas toi le candidat C'est pas toi le candidat ouais C'est pas toi qui décide Ok, quelqu'un dit à vous Merci Bénard Merci pour les 9 mois à l'amonnement Il a dit Marine, il a dit Marine Oui Oui, elle est partout sur ça Non c'est dommage Les questions Harry Potter C'est 4500 euros pour les deux bloqués Ok, je fais le calibrage Je fais le calibrage Alors ? Oh putain de merde Je vais pas te dire toute la nuit là Ouais gros, ça va, ta gueule Quoique, il y aura peut-être pas de nuit Attendez Il reste 3h40 On va peut-être se dire au revoir À 2h du matin Ah putain Faites des dons, faites des dons Faites des dons C'est quoi l'heure de passage ? Là, il y a Grim Ensuite Sacha Ensuite Ipias Ensuite Lémi Vous êtes prêts ? Je suis prêt Prêt ? Si vous avez la moindre question Marine Vous n'hésitez pas à me le dire Je suis votre régisseur Vous n'hésitez pas Ok, mais ça marche Mais Tu veux jouer qui ? Non mais je n'arrête plus jamais S'il vous plaît Prends-moi aléatoire Comment ça ? Pardon Marine Oh ! Le train de live ? Oh merci l'index ! Pourquoi il n'y a pas eu l'alerte ? Merci pour le seul gift Merci beaucoup Allez continuez de relonger la durée du live C'est parti Allez on y va C'est parti C'est parti Allez on y va C'est parti Bref YoYo T'as quel âge ? J'ai 19 ans Allez 19 ans t'es jeune Bah tiens regarde voilà Eng il a 19 ans Ça part Trop juste l'âge de voter C'est parfait ça Madame Le Pen Ça va pas vous plaire Mais je crois que les jeunes Votent principalement Mélenchon Madame Le Pen vous êtes prêtes Vous êtes bientôt à vous Vous êtes bientôt à vous Madame Le Pen vous êtes prêtes Oh putain Madame Le Pen 3 2 1 Et C'était bon Mais c'était bon Bonsoir à toutes et à tous Bienvenue dans Qui veut gagner des racistes L'émission du Sachot Aujourd'hui nous accueillons YoYo Le Dodo Bonsoir YoYo Bonsoir 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 Accompagné de T'aime ça Bonsoir Donc J'espère que vous avez ramené Vos meilleurs clichés racistes Madame Le Pen on est en direct Vous pouvez pas vous dire ça En direct Madame Le Pen Bon bref Vous avez 15 paliers à votre disposition Qui vont de 100 à 1 million d'euros Avec 4 bonus Le renvoi dans la Méditerranée La peine à Jean-Marie Ainsi que Demandez conseil aux électeurs Oh putain Donc nous allons commencer Oh putain Qui est confronté à 40 voleurs Allez Baba Allez Gata Allez Macbill Allez on se dit pêche Mais les gars C'est quoi ces questions racistes là par contre Mais attends mais C'est quand même trop marrant Qu'au moment où il switch On arrive à Le Pen La première question Elle est raciste comme ça Allez on se dit pêche Ah les gars J'ai dit pas de questions racistes putain On a Madame Le Pen sur le pâteau Putain ils sont trop RP Ils sont trop RP dans la régie Allez on se dit pêche Putain je suis vraiment Déjà la question elle partait mal Oh putain Oh merde Bon quelle est la réponse Je choisirai la réponse A Alibaba Allez on se dit pêche On prend beaucoup de produits Dans un compte des milliers Ouais vas-y fini Qu'il est la nationalité Oh putain Des 40 voleurs Oh putain Et c'est la bonne réponse Chez Disney Les trois petits cochons Chantent souvent Qui craint Les arabes Les chansons de Gaon Les chansons de Gaon Oh putain Pardon excuse-moi Les grands méchants loup Les vilains juste abridou L'humour de la des eaux Latsou ouais Chantal Latsou T'as pas compris la dernière Chantal Latsou c'est une humoriste Alors Latsou ok Je choisirai La réponse B Craint le grand méchant loup N'empêche Les petits cochons Et le vilain juste abridou Putain Oh putain Est-ce que Vous êtes sûr Je pense que vous êtes sûr Oh putain Je suis mort Question suivante En ville Pour des raisons pratiques Certains cyclistes Utilisent des vénos Poilants Rigolants Or que c'est des vélos Pliants Pliants T'as un mot Rire de rire En tout cas C'est pas la question Que t'as un mot Rire de rire La réagie C'est quoi ce bordel Je suis désolé Je suis désolé Madame Le Pen Tu te dis quoi Pliants Oui Réponse C'est pliant Ça me fait vraiment rire Parce que vraiment Les cinq premières questions C'est vraiment de la merde Et ça commence à prendre Du niveau D'un coup La sixième Question suivante Aux échecs Le cavalier La scène Les pièces Qui puissent Partir au galop Participer Un rodéo Se déplacer En sautant Draguer la reine C'est moi C'est moi la reine Non Si vous voulez Dependrez Bien sûr Instinctivement J'aurais dit Un mix Des deux J'aurais dit Sauter la reine Mais personnellement Je pense Oh bien revu Mais c'est un peu Misogyne Alors Comme si ça allait vous déplaire Je choisirais donc La réponse C'est Se déplacer Il marque un point J'aime bien les mascus J'aime bien les mascus Oh girls Comment ça s'appelle Un trou Sur lequel Le parcours tourne Franchement A droite Ou à gauche Le bear leg Sur le cat leg Le dog leg Ou le horse leg Elle est pas facile Moi je l'ai pas celle là Je ne l'ai pas non plus Oh putain merde Comment ça s'appelle Un trou Sur lequel Par quoi Franchement A droite Bird dog Cat horse Donc c'est Attends C'est jambes de chat Jambes de cheval Jambes de chien Jambes de Bon déjà Bird leg On détecte un ego Surdimensionné Dans le chat Euh Ah là franchement Je sais pas Déjà c'est pas bird leg Je pense pas Genre les Justement c'est celui Que je partirais moi Ah ouais Je choisirais pour le bird leg C'est toi qui C'est toi qui En dépit de toute réponse Je pense que je vais utiliser Un joker Alors Le switch de questions Lequel voulez-vous Très bien Nous allons switcher De questions Du coup Tu pensais que c'était bird leg Ah ouais J'aurais dit le Le D Ah bah comme ça C'était C'était le Dog leg Vous avez bien fait Vous avez bien fait D'utiliser Une chose que Bixim n'a pas fait Et qu'il a bien regretté Ce con Pourquoi tu as enlevé Dans l'acronyme DVR Magnetoscope numérique Réponse A Virtué Réponse B Vu Réponse C Vidéo Réponse D Volume Je dirais La réponse Je l'avais Grâce à la vidéo De Squeezie Ah putain Je l'ai pas vu Du coup Voilà Je dirais C'est faux C'est faux Vidéo Vidéo Mille balles Edgar C'était une question Avec 800000 ça Ok là c'est Ça existe pas 200000 C'est 300000 Palier 2 La mention Hypo allergénique Est apposé Sur certains produits De charcuterie De cosmétiques Automobiles De boulangerie Voilà du coup Je leur ai mis Dans le palier d'avance Hypo allergénique Hypo allergénique Alors Je doute Que ça soit Autant donné Que ça sert à rien Les arabes ne touchent pas Aux soucisons Par contre J'ai bien vu Dis quoi pour Guy Fonder Je ne passionne pas Qu'il soit aussi raciste Que vous Madame Le Pen C'est vrai ça Il faut qu'il soit Un peu moins raciste Un peu moins raciste Madame Le Pen Soyez un peu moins raciste Normalement Au vu de votre apparence C'est pas logique Je tiens à vous préciser Que tout le chat Ne m'entend pas En tant uniquement Molo et Tensa Enfin les mecs qui participent Mais on t'entend aussi Oui non mais Pour jouer le jeu gros Hein Essayez de me contenir Et du coup Je choisirai la réponse B Les cosmétiques Est-ce que c'est Votre dernier mot C'est mon dernier mot Ding 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 Donc Est-ce que vous êtes un con Ou est-ce que vous êtes Pas con Nous allons savoir à l'instant C'était la bonne réponse Il n'est pas encore con Félicitations Madame Le Pen On est en direct Vous pouvez pas me permettre de dire ce genre de choses En même temps Quand tu invites Marine Le Pen à présenter l'émission Tu t'attends à quoi ? Quel mot décrit précisément La région autour du poche sud Arctique Asiatique Comme vous Atlantique Antarctique J'en peux plus Brimaud Il m'a tué Oh merde Il me comme vous Eh bien Personnellement J'irai instinctivement Vers la réponse D Antarctique C'est votre dernier mot C'est mon dernier mot Oh putain Ouais Ok très bien Merci la réagie C'est bravo Ouais 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 Très bien Nous passons à la question A 8000 euros En 1969 Dans quels films Peut-on retrouver Alain Delon Jean Gabin Et Lino Ventura Le clan des Siciliens L'armée des ombres Touchez pas au Grisby Mélodie en sous-sol Si je m'intermède C'était mieux avant C'était la bonne époque C'est la bonne époque Une question compliquée Ah je l'ai pas Je ne l'ai pas non plus Touchez pas au Grisby Ça me dit quelque chose Mais juste de nom Je connais le nom du truc Mais je sais pas Qu'il y a dedans Je sais rien Je crois que Je vais devoir encore Faire appel à un joker Et je vais choisir L'appel Est-ce que vous voulez Appeler Le demande L'aide au public Très bien L'aide au public Oui L'aide au public Ok Alors avant De prendre l'aide au public J'envoie J'envoie le Comment dire Le sondage On envoie l'aide au vrai public On va d'abord voir ce que dit le vrai public On va d'abord voir ce que dit le vrai public Est-ce que là dans le chat Ça répond au pif Ou vraiment Alors Angélina Faut mettre 4 Faut mettre 4 Pardon Au pif Le bâtard Là actuellement C'est plutôt serré T'es gaffe J'ai pas tant d'endormir sur la console Jean-Michel Sinon tu ferais switcher de chaîne Mesdames et messieurs Bienvenue Chez les racistes Le pouvoir du pif Oh putain Ok Ça fait une minute Le public pense que c'est la réponse Ah Arène Je te mets Je te mets un petit minute De moi sur ta tablette On va demander au vrai public Du jeu maintenant Ça marche grand fou La réponse A également La réponse A également Il y a le faux public Qui répond le clan de Sicilien Putain Ils ont voté à 43% Pour la réponse A Sur le chat Jean-Michel Tu me suis assez c'est comme moi Je vais m'accorder avec les deux publics Je pense Et trust un peu Tous au public Je faisais la réponse A Alors si je puis me permettre On ne trust que Trump Ok Pardonnez-moi Merci je pourrais faire ça Est-ce que j'ai demandé le dernier mot ? Non mais c'est trop tard T'as mis trop de temps Ouais c'est trop tard Allez je démissionne Mais c'était bien joué Question à 12 000 euros Si je puis me permettre Est-ce que vous ferait 12 000 euros monsieur ? Quel onomatope n'est pas la bonne traduction de Cocorico ? Tiens La France La vraie France Excusez-moi Madame Le Pen Vous pouvez redire l'anglais s'il vous plaît En anglais ? En anglais ? Cocoraca En anglais ? En anglais ? Je pense que l'italien et l'anglais sont justes, et il me semble me souvenir que l'allemand avait beaucoup d'A. De ce fait, je pourrais prendre la réponse D, coquet-coco en japonais. Vous pensez que c'est coquet-coco ? Je pense que c'est la mauvaise traduction. Et vous pouvez valider cette réponse. Quoquet-coco lé de doux ? 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 Est-ce que c'est l'autre dernier mot ? Oh ! Et c'était croca-coco ! C'est déjà que tu l'avais bien dit en plus. Et c'est dommage ! Pour ça, pour Cocoréco, je ne l'ai pas. Allez, c'est le français. L'enfoiré ! Merci quand même. Allez, on dégage candidat, s'il vous plaît, candidat suivant. Je ne l'ai pas. Candidat suivant, s'il vous plaît. Ah, c'est Grimm. On va rigoler là. Candidat suivant, madame Le Pen, j'espère qu'on vous êtes prêts. Vas-y, ça met du temps. Bon, je vais me chercher à bouffer. Non, 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 non. Deux minutes, demi-cadeau. Oh, les blagues, Nia. Tu ne pouvais pas chercher avant ? Ta gueule, je peux avoir un autre présentateur. Tu veux qui ? Nicolas, non ? Non, pas Nicolas. Y'a ta qui ? Y'a ta qui ? Cocote de l'eau de doux ? Alors, j'ai Tensa, j'ai Jigge, j'ai Tibo Inchef, j'ai Terracid, j'ai EgoDecrypt, j'ai Etoile, j'ai Kharis, j'ai Nourmx, j'ai Pirja, j'ai Antoine. J'ai pas tout dit. J'ai pas tout dit. Il a Dwight aussi ? Ah, Dwight, ça peut être marrant, franchement. Mais t'es vraiment là, donc... Ouais, mais si on s'en fout, je me mute. Ouais, mais c'est le candidat qui choisit. Il veut JDG. Ouais, JDG, JDG. C'est la première chaîne où je suis m'abonné, donc JDG. Allez, dépêche, dépêche. Allez, dépêche. Ah, putain. Oui, c'était Marine, Eos. Là, on va passer sur JDG. JDG. Franchement, l'IA, c'est incroyable. Pas hâte qu'on nous interdise de tout utiliser, du coup. Ok, crélibration terminée. Je suis JDG. Bonsoir à tous. Je crois qu'il n'a pas Mélenchon. Pardon. Je peux l'avoir, c'est rapidement, je pense, Mélenchon. Ça va être marrant, ça. C'est buzz voir. Et là, en ça ? C'est quoi ? En ça ? En ça ? Tu voulais dire Mélenchon, non ? Meurs voilà. Tu veux qui comme perso, Game ? J'ai pas vu à temps moins que c'est qui ? Il y a Georges. Ok, Georges, Julie. Merci, Massimo, Vincent. Alors, je vais juste qui c'est, je reviens vite c'est. Je reviens. Elle avait vraiment le film déjà. Margaret. Non, non. J'ai pas ton fantaisme sexuel, Loïccia, je suis désolé. Je vois bien. Pablo, Chun, Eng. C'est quoi une chinoise ? Ah, je vais prendre Young. Alors, c'est Eng. Tu es passionné par la musique ? Tu es designer. Non, l'autre ou Young ? Ah, Chun ? Ouais. L'autre. Il est en guère. Fils de pute. Alors, Grim, je te rappelle, toi, tu m'entends pas ? D'accord, il n'y a que Molo et... Il joue l'oreillette, il joue la régie. Tu parles tout seul, ce qui est là ? Non, il parle à... En vrai, moi, je ne suis pas censé entendre non plus. Il parle à Jean-Pierre, mais là, il n'y a plus Jean-Pierre. Donc, il parle tout seul, le mec. Oh, ta gueule. C'est incroyable, mais en vrai, ce que tu peux faire, ça fait peur, les IA. Ça dépend de comment c'est utilisé à chaque fois. Vous voyez, là, on s'en sert pour rigoler. Tout le monde est averti que c'est une IA. Ça commence à devenir dangereux quand les gens s'en servent et qu'on n'est pas au courant que c'est une IA et que c'est utilisé à des fins mal intentionnées. Par exemple, là, j'ai vu quelqu'un, par rapport à ce qui se passe avec Squeezie, il y a quelqu'un qui a pris une IA de Squeezie pour lui faire dire n'importe quoi. Heureusement, parce que je regarde la vidéo, je me dis que je reconnais que ce n'est pas Squeezie. Et le mec, il laissait tourner. Après, il a dit, je vous rassure, c'est une IA. Je dis en mode, ah ouais, putain. S'il ne l'avait pas dit, franchement, ça pouvait être très chaud. Du coup, il disait les peilleurs racistes. C'est bon, vous êtes là, monsieur JDG ? Non, monsieur JDG, si vous avez le moindre problème, vous n'hésitez pas à passer par mon oreiller. Monsieur JDG, est-ce que vous êtes prêt ? Est-ce que vous êtes prêt, monsieur JDG ? Allez, ça va pas prendre quelques instants. Attention. Un million ! Trois, deux, trois... Il faut le plateau, là. Il faut le plateau. C'est à vous, monsieur JDG. Et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Film Gagné de développeurs qui prennent de la drogue. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous notre chère Grim La Républicain. Bonjour Grim. Accompagné de tout ça. Bonsoir. Bonsoir. Donc, j'espère que vous serez moins con que d'habitude ce soir. Et ça, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Donc, vous avez 15 paniers qui vont de 100 à 1 million d'euros. Honnêtement, je ne pense pas que vous passerez 2 paniers. Vous avez 4 bonus 50-50. Appel à la coteau. Le petit bleach. Et à essayer de la question. Mais du coup, vous êtes sûr que vous êtes JDG ? Merci à Mob. Oui. Merci pour les 5 secondes. Merci beaucoup. Let's go. Merci beaucoup. Oh, 222. Un célèbre épisode de la Bible, on raconte le combat de Laetitia et Laure, David et Collier, Carice et Booba, Boulet et l'Epic. Moi, je suis sûr que c'est Carice et Booba. Pardon. Il est déjà en train de mourir. Oh putain, je suis doué, putain, c'est... Oh... Ah, il faut se manipuler. T'es pas le chien, là, de ce qu'attend. Je suis en train de bouffer, c'est quoi ? Tu vas te lâcher à cette question-là, c'est ça ? Non. Bah, attends, rien de sais, professeur, mais... On va l'inviter, Goliath. Donc, la réponse B, avis des Goliath. Bah oui, c'est bien joué, connard. Question suivante. Laquelle de ses propositions est un jouet populaire ? Ouassin 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 ? Si quelqu'un est dans la coteoteam, la dé, c'est un jouet pour lui, là. C'est un jouet populaire, non ? Ouais, ouais, un jeu, mais là, on te demande un jouet. C'est très drôle. Non, un jouet. Ah, c'est très drôle. Allez. Il a de la latence, JDG. Bah oui, il a un peu de latence, c'est normal. J'ai la réponse D. Bah, il se fait vieux et tout. Ça va, j'ai pas beaucoup de latence, tant pis, hein. Bah, oui. Si, si. Ah, c'est vrai, j'ai pas de latence, là. Grim, il est en train de prendre son goûter, là, il est en mode détente, là. Ah oui, j'ai mis mes cadeaux sur le plateau, là, avec mon petit orange, là. C'est la dé, hein. La dé ? Mais t'es fou ! Oh, non, non, la dé, la dé, la dé, la dé, la dé, vous avez mal compris, la dé, t'es malade, toi. Ah, mais t'as... Moi, j'ai entendu dé, hein. T'es malade. Il est malade, il est malade. Et c'est la bonne réponse, là. Putain, j'ai pas eu m'étouffé avec tes conneries. Ça fait plaisir, hein, Bob, let's go. Non, on speedrun, on s'arrière pas, là. Ah bah, il va falloir plus vite, hein. Pas loin de la victoire. Depuis 2017, le port du casque à vélo est obligatoire pour tous les enfants. Trop beau. Pénible. Désobéissant. De moins de 12 ans. Allez, à deux. Moi, je pensais que ça allait être... J'ai peut-être des enfants, même si je viens d'en faire un, mais... Mais comment il s'appelle, ton noix ? Oui, putain, c'est horrible. J'ai même plus, tu vois. J'ai même plus ! Sonic, quelque chose, non ? C'est la bonne réponse, bravo. C'est pas Sonic, c'est pas Naruto ? Non, attends, c'est qui qui a appelé son fils Naruto ? Non, mais il y a un noir à la rouge. Essentie horde qu'elle n'emporte le ragoût épicé qui fait la réputation de la cuisine antillaise. Colombo de poulet, Derrick de poisson, Starsky de veau, maigrette canard. Les bonnes rêves des années 80 ? Franchement, la régie où vous surpassez, là, c'est très drôle. C'est plus de mon époque, en plus. Arrête de rire, réponds, là. Ouais, dis-toi, dis-toi. Il y a toujours la bouche pleine, celui-là. Ouais. Ah, toujours, toujours. Mais, je vais pas vous le cacher que je suis une merde en cuisine antillaise. Bah, non, mais là, il n'y a pas besoin d'être bon en cuisine antillaise. Je vais prendre un 50-50. Il n'y avait pas besoin de la deuxième partie de ta phrase. 50-50 ? Est-ce que... En fait, j'hésite entre deux. Je l'évite entre deux. Chao, ta gueule, t'as vu des questions Peggy 3. Je dis rien, parce que moi, j'interviens vraiment... Normalement, les cinq premières questions, c'est les plus faciles. Je suis pas censé donner un coup de main, mais bon. Non, 50-50. Régis, on envoie le 50-50, s'il vous plaît. Il l'a demandé. Je suis pas la cuire le plus équilibrée du chemin. Donc, il reste le colobo de poulet et le starski de veau. Si je peux me perdre... Non, je me tais. Ouais. Il faut que vous vous taisez. Allez. Bah, non. C'est pas t'aider aussi, aussi, aussi... Early game. En fait, le seul problème, c'est que le 50-50, c'était sur ces deux réponses-là. Donc là, tu me fais encore plus hésiter. Ah bah, sage. Eh bah, je peux pas... Allez, essaye de raisonner. Essaye de raisonner simplement. Allez. Mais moi qui connais pas, gros, je le sais. En vrai, aux Antilles, ils parlent quelle langue ? Ouais, ouais. Je vais prendre la A. La A ? Parce que starski, ça fait pas vraiment... Ça fait pas vraiment anti ou même français ou quoi, donc... Ah bah, j'ai hésité, quand même. Bah, ça s'en va, c'est pas bien. Attends, la prochaine, c'est 1000. Si tu réponds mal, t'as zéro. Zéro ballon. Napoléon a été l'empereur des Australiens, des Mexicains, des Africains du Sud ou des Français ? Français. Alors, ils sont français. La bonne époque, la D. La bonne époque. Alors, même moi, tu suis droite, je dirais pas jusqu'à là. OK. Au moins, tu dis que tu pars avec 1000 balles, au moins. Y a-t-il des royalistes dans le chat ? C'est pas la question, plutôt. Y a-t-il des royalistes ? Comment appelle-t-on un plan au tennis devant être rejoué ? Un set, un lob, un ace, un let ? OK. Donc là, c'est un point qui doit être rejoué, et pas forcément joué. Déjà, c'est pas un ace. Ah, attends. Le ace, je sais que c'est pas ça. Le let non plus. En fait, j'hésite entre le set et le lob. Je sais plus. Non, le lob, non. C'est pas ça. Mais m'aide pas, toi qui se tuer. Mais j'ai le droit d'aider. En fait, j'aide à partir... Si, j'aide à partir du premier... Mais je veux pas ton aide. J'ai joué avec toi, du con. OK, bah je dis rien. Ah, OK. Il avait pas compris. Non, bah je dis rien. C'est le leader qu'on joue, il a toujours pas compris. Je dis plus rien. Et puis, bah, si t'as vraiment besoin, tu me dis. C'est la A. Allez, j'ai gagné. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. En JDG, on dit. Oui, JDG, c'est mon dernier mot. Et c'était un let. En vrai, moi, je savais juste que c'était pas ace ou lob. Et en vrai, j'hésitais entre set et let. Eh, bah, je suis trop con. En plus, j'ai fait des années de tennis. Allez, je me casse. Bon, bah, tu pars avec 1000 balles. En plus, il a fait du tennis. Incroyable. C'est ciao. Oh, non. En plus, il a fait du tennis. Ah, mais c'est quand j'étais petit. Ou... C'est l'express, on va dire. Ouar, tu dis Grim le con, mais tu t'es fail à la même question. Ouais, bah, non, ta gueule. Ouais, ouar, franchement. Bon, allez, vas-y, merde. En fait, en Shao, il y a des questions trop, Peggy3. Oh, putain. Il était simple à répondre. Et puis, tout le reste, c'est des questions ultra trash. Ouais, ça pue le somme, ça pue le somme. Ouais, ouais, il est où, ça ? Non, bah, rip, hein, monsieur Grim. Bah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, j'ai ce mémiette ici, du coup, je me casse. Ouais, il a encore tout son paquet de mis cadeaux, il n'a pas pu le finir, il est trompé. Je le laisse pour le prochain. Et ma bouteille d'origine aussi. Allez, hop, je t'en mets dans l'audience. Ouais, c'est tout, ouais, pour le prochain, merci. Ok. Le chat, t'es où, là ? Le chat. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est le chat chat. Bonsoir, monsieur, venez près de moi, je vais vous installer le micro, voilà. Qu'est-ce que c'est pratique, t'empêche ? On évite de bouger, merci. C'est pratique. On évite de souffler dans son micro, merci aussi. C'est pratique de jouer à un jeu où il n'y a pas besoin de se connecter, c'est très rapide, juste il regarde et puis il répond. Le bonheur, quoi. Non, mais d'habitude, quand on organise sur des jeux où il faut se connecter, on attend une plombe. On peut garder un voile JTG. On peut garder JTG. Comme tu veux. Ça va, il est fidèle ou... Ça pourrait être mieux, en vrai. C'est pas très clair, en fait. On a l'impression que c'est étouffé. Ça pourrait être mieux, mais la qualité du modèle n'est pas ouf. C'est vrai que JTG, on l'entend à peine. J'aime bien ses petites bretelles. Allez, on part sur toi. Après, si on m'entend à peine, je peux monter le gars, par contre. Je crois que c'est Lya qui fait étouffer un peu. Ouais, c'est Lya. Je pense, ouais. Attends, avant de lancer... Ah bien, trop tard. Désolé, désolé. Mesdames et messieurs, bonsoir. On peut aussi présenter une fois ou pas ? C'est bon, la régie. Tu veux présenter une fois ? Ouais, mais par là, maintenant. Par là, maintenant. Après, si tu veux bien. Ok, ça marche. Allez, monsieur JTG, c'est à vous, maintenant ! On va plutôt prendre Molo avec la voix de Dwight. Si vous vous présentez. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, drogue, chi veut, gagner. Bah, rien, en fait. Allez. Aujourd'hui, on accueille Sacha, qui nous vient de Bourphalette. Bonsoir, Sacha. Ah bah si, je le bute, c'est bon. Ah, donc vous venez pas de Pokémon ? Bah, bah non. Allez, le public, on régale, sur le place, vous sors selle. Ah, merci, ouf. Allez, donc, on en a 15 paliers, tout le monde s'en brawle. Avec des bonus, tout le monde s'en brawle. Et de toute façon, vous allez réutiliser, vous avez les pertes. Allez, c'est au froid. Allez, chiche. Allez, c'est scripté. En Egypte, le célèbre sphinx de Gizé n'a plus d'oreille, de ponette, de nez, comme Michael, ou dieu. Bah, un peu comme Michael, réponse est le nez. Et ouais, tu réponds bien, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Quand les policiers sont sur le terrain, ils ont parfois besoin de demander des renforts. L'avis du public, le feeling de Cam... Quoi ? Le feeling de Camille ? Oula, j'ai pas la ref. Eh bah non plus. Bah, on va... Regis, ça va, les privés jokes ? Ah, mais non, si, c'est bon. En fait, ouais, c'est appeler un ami, avis du public et feeling de Camille, bah, je pense, c'est peut-être Camille Combal. Ah, si, non, c'était... Oui, voilà, Isaac, oui. Camille Combal qui présente l'émission, maintenant. Ça va, ça va, nickel, les privés jokes. Et donc, réponse à des renforts. Et c'est bien joué, mon meilleur pote ! Mon meilleur pote ! De droite, let's go ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Let's go ! Ah, j'ai plus d'eau, putain. Ok. Crénotes est un terme insommé pour désigner les dents, les ongles, les genoux ou les sourcils, que je ne sais pas écrire d'ailleurs. Putain, vieille rêve aussi. Il me semble que c'est les dents. Donc, je vais dire, réponse à les dents. Qu'est-ce faire ? Ouais, ouais. C'est bien joué ! Je ne veux même pas faire des questions. Alors, chie ton script et on continue. Chie ton script ? Et c'est un peu trop le malin, celui-là, on prend une équipe GGG. Ouais, 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 c'est le malin. Quel vêtement indémodable Coco Chanel a-t-elle popularisé ? La petite robe noire ? La sarouelle ethnique ? La doudoune frio ? Ou le legging chair ? Il me semble que c'est la petite robe noire. Votre réponse à... Et c'est la bonne réponse. C'est vrai que bon, le legging... Vêtement indémodable, le legging dans les années 50. Dernière question du palier numéro 1. Ah non, bah non, en fait, c'est déjà un cas, je crois. Ah non, non, il y a la musique toujours. Ah putain, je mecs ! Et quel magazine mensuel peut-on acheter chez son marqueur de journaux ? On ne dit pas tout. Non, je ne te crois pas. Tu as des détails ? Ça m'intéresse. Et la régie, il n'y a plus personne à acheter de magazine, là. Je ne sais pas, je suis désolé. Moi, je crois savoir, mais je ne suis pas certain. Je vais switch la question. Ok, on mequise le switch, c'est parti. Je n'ai pas du tout. Je crois qu'on ne nous dit pas tout. Et la réponse ? Je ne suis pas certain. La réponse, c'est qu'on ne nous dit pas tout, je crois aussi. C'est ce qui me paraissait le plus... En vrai, ça m'intéresse, ça a aussi un bon nom catchy, ouais, pour un magazine. Ah non, ça m'intéresse. On a bien fait de switcher. Nouvelle question. Alors, 2008, à la télé, on peut regarder la série Parasol et Vantail. Ong et Pareo. Bithinou et Soda. Chouchou et Strisby. Aucune idée ! C'est la régie, merde ! Mais c'est quoi, ça ? Je ne sais pas, j'avais envie d'un peu de folie. Pourtant, je regardais beaucoup la télé en 2008, mais alors là, ça ne me dit rien. 2008, alors là, ça ne me dit rien, non ? Oh la merde ! Il faut procéder par l'élimination de trucs vraiment absurdes. Chouchou et Strisby, pour moi, non. Tout est absurde, en fait. Je peux aussi vous rappeler qu'il vous reste des bonus, le 55%. Là, ce n'est même pas le premier palier, ça fait chier. Oui, c'est ça le truc. En vrai, c'est la sécurité. Du coup, ça a l'air d'être une émission tournée sur la plage ou l'été, vu les noms. Tong, Pareo, Parasol et Vantail. Tong et Pareo. Alors là... Bikini, Soda. Putain, c'est où ? C'est les questions, oui, oui, mais pour les boomers, quoi. Oui, c'est ça. Je vais demander l'avis du public. Allez, on va prendre d'abord l'avis du vrai public. Le vrai public, allez-y, vous pouvez vous taper 1, 2, 3 ou 4 dans le chat pour désigner A, B, C ou D. Selon vous, en 2008 à la télé, on pouvait regarder quelle série actuellement où ça part ? Ils ne sont que 3, 4, on attend de voir. Je crois que ça va répondre surtout beaucoup de pif. Moi, je ne réponds pas, je ne sais pas. Moi non plus. Je suis le tronantateur, putain. Bah oui. Ok, bon, dans le chat, je vais laisser que 30 secondes. Je vais préférer utiliser, mais j'ai un doute. Je préfère utiliser Joker pour être sûr, mais il me semble avoir deux têtes, ça me revient très loin. Tong et Pareo, mais j'ai un gros doute. En vrai, moi aussi, ça me dit quelque chose, mais... Ça me dit quelque chose, mais je vais utiliser Joker quand même. On est obligé maintenant, j'ai demandé l'avis du vrai public. Eux, ils disent B aussi, ouais. Je préfère assurer. Ah oui, d'accord, ouais. Bah bah, d'accord. Le public est une anime. On va suivre le public, donc réponse B. Déparé. Très bien. C'est vrai que ça me parlait également, ça a tombé Pareo. Mais je ne pouvais rien dire avec le présentateur. Félicitations. Du coup, ça fait déjà deux Joker, emmerde. Je vais venir passer le premier palier. T'as l'intérêt d'être très bon après. T'es là avec moi. Vous êtes toujours vivant ? On se démerdait. Toujours vivant, toujours debout, comme Derek Dix et Renaud. Le quai de ces membres de la famille de Michael Jackson est un garçon. On en parlait tout à l'heure, c'est incroyable. Janet. Janet, Germaine, Paris ou Catherine. Bon, Janet. Réponse B, Germaine, c'est mon dernier mot, JTG. Ah ouais, sérieux, tu le sais ? Réponse B, Germaine, c'est mon dernier mot, JTG. Oh putain. Par contre, on va arrêter tout de suite de dire ces derniers mots tant que je ne vous ai pas demandé. Si on ne sait pas le faire. Eh bien, il y a un jouet putain. C'est la bonne réponse. Moi, j'aurais peut-être dit Paris. Par déduction quoi. C'est une de ces pi, c'est une de ces pi Paris. Question suivante. Question 1. 4 000 euros ou 2 000, je ne sais même plus, oh putain. Quelle mer borde la Roumanie ? La mer adriatique ? La mer noire ? La mer noire ? La mer rouge ? La mer morte. Pour le dire, j'ai envie de dire la mer noire, quoi, mais... La mer morte, je crois que non. Non, c'est pas la mer morte, ça je suis sûr. J'hésite entre la rouge et la noire. Je ne vais pas te mentir, je ne te suis d'aucune aide, là. Je n'en sais rien du tout. Allez, je vais suivre mon astin. Je vais suivre mon astin, réponse B, la mer noire. Non, vraiment. Il ne tente rien à rien, hein ? C'est vrai. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ah bah là, oui. C'est mon dernier mot au champ-pierre. Surtout si la mer noire, c'est un personnage... Oh ! Mais c'est la mer noire ! Bien joué. Question suivante. En France, il y a 577 ouurs à l'état sauvage. Je crois que je sais, attends. Habitants, kilomètres carrés. Je sais aussi. Députés. Fromage AOP. Ouais. Réponse C, députés. Ouais. Il n'y a même pas besoin, allez, c'est bon. Putain, il y en a beaucoup, bordel ! Allez, c'est le dernier mot. Hop là, on enchaîne. Il y en a vraiment autant, en France, chaudé. Ouais, ouais. En fait, il y en a... C'est d'ici la construction, en fait. Il y en a autant parce qu'en gros, ils représentent tous, à peu près, à peu près, 100 000 habitants. Ah bah, let's go. En 2018, le JO en a lieu... Pyong Chang, Pyong Chang. Mais lequel ? Pyong Chang, Pyong Chang. Pyong Chang, Pyong Chang. Pyong Chang. Ah lequel ? Ah merde ! Ah merde ! Bah je t'aurai suivi aussi. Bah mais de serre, je prends sur le... Parce que par exemple tu vois, la C c'est pas possible parce qu'en coréen le N il est jamais sans le G normalement. Ouais. Parce que le NG c'est une syllabe qui va, enfin ça va ensemble en fait, NG. Donc pour moi c'est sûr c'est pas ça. La A ça pourrait éventuellement être ça. Kiong Chiang ? Ah oui non, il y a le Y j'avais pas vu. Il y a un Y. Pour moi ça serait là-bas. Euh non, Pyongyang c'est la capitale de la Corée du Nord. Et là c'était en Corée du Sud. Ah oui Pyongyang. Bah je vais te suivre peut-être ça, donc je vais te dire euh... C'est donc ta vie réponse P. Please que je dise pas de la merde please. Parce que je connais pas la ville hein, mais juste sur l'écriture. Putain. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot JDG. Mes cours de coréen qui servent. Let's go ! Bien joué mes petits BG. On peut pas voir des questions ? Question suivante. La quête de ces villes italiennes se situe sur la côte adriatique. Ah bah ! On en parlait tout à l'heure la mer adriatique. Ouais ouais. Naples, Gênes, Paléorme, Venise. Alors Gênes c'est côté Méditerranée. C'est sûr donc c'est pas Gênes. Connaisseur. Bah j'ai fait une croisière il y a deux ans, je suis passé par là. Toutes ces villes sont dans le même pays ? Ah bah oui Italine. Oui oui. Oui oui oui. Naples il me semble c'est au sud de Rome mais c'est plus aussi côté Méditerranée il me semble. Oh putain. Palerme. N'oublie pas de faire avancer ce bâton parce qu'il reste plus que 3 heures. Ouais ouais il reste plus que 3 heures. À 2h du matin, à 2h18 là ça va être tchao. J'ai un doute entre Palerme et Venise. Entre 3 heures je t'ai avec ma dsp pour me réveiller d'un coup. Une dsp c'est un réveil ? Putain. C'est une dsp sous coke ? Ah vu le goût dégueulasse ouais c'est clair t'arrivé. Il m'aurait dit un lendemain là. Avec le goût dégueulasse. Putain les rires vraiment. Ah franchement j'en sais rien du tout. Adriatique. Je savais même pas qu'il y avait une mère Adriatique. J'hésite entre Palerme et Venise. En fait la mère Adriatique c'est au niveau tu sais Croatie dans cette zone là. Donc plus au nord du coup de l'Italie ? Ouais c'est plus vers le nord. Donc ça serait pas Venise parce qu'il me semble que Venise c'est plus genre... Venise c'est pas au nord de l'Italie ? Ouais bah il me semble pas non. Alors pour ma part c'est une question oui oui vraiment. Pourquoi ? T'as la réponse c'est ça ? Il me semble que Venise c'est au nord. Venise c'est au nord il me semble. Bah je suis pas sûr. Ou alors je confond peut-être avec Rome mais... Bah Rome c'est plus au centre. Bah je pensais à ça au centre moi. Donc ça doit être Rome. Que je confond. Ouais. Palerme j'en sais rien du tout. Ah Palerme c'est en Sicile ! Sicile c'est bien au sud. Donc ouais donc c'est Venise. C'est Venise donc réponse D, Venise. Bah ça m'est revenu d'un coup le coup de Palerme là. On a joué à P&D après. Parce que c'est notre dernier mot. C'est mon dernier mot JTG. Bon là il reste dans le fil d'attente il reste Hippias, Lonely, Vanskull. On fera les trois et après on ira sur P&D si il est pas trop tard. Moi je pourrais craindre. Bien joué ! Mais c'est la bonne réponse. Félicitations ! Dernier palier pour atteindre le million d'euros. Hein ? Question suivante. Qui a remporté... Qui a importé en France pardon l'usage du fameux prompteur pour les animateurs télé ? Celui que je suis actuellement en train de lire. Dilux ? Pierre Tchernia ? Georges Descônes ? Pierre ? Benmar ? Mais j'ai la réponse. Je connais la réponse. Je suis fier de moi. Je suis un bon présentateur. Ah bah l'index... Ah bah je te voyais pas lever la main là. Je viens de te voir lever la main. Bon bah on fera passer les quatre. Alors là... Personnellement... On ne dit pas la réponse dans le public si vous plaît. On ne souffrait pas la réponse dans le public. Personnellement je pense pas que ce soit Pierre Belmar parce qu'il était pas... Enfin je crois pas qu'il était animateur télé en mode qui ait besoin d'un prompteur non plus quoi. Ouais. Donc ça... Je pense... Déjà en vrai... Vraiment juste à l'instinct je dirais plus Guilux. Parce qu'il était plus vraiment dans le divertissement et que je pense que c'était nécessaire quand ça partait dans tous les sens. Figure toi que moi j'aurais dit Pierre Tchernia. Pierre Tchernia moi je l'ai connu avec... En première intuition. Avec les enfants de la télé donc je sais pas trop ce qu'il a fait dans sa vie. Georges de Cône c'est un parent de... C'est le père d'Antoine de Cône. Ah ouais. Ah ouais ouais. La méritocratie tout ça. Je tiens à vous rappeler qu'il vous reste des bonus. C'est vrai. Il reste... L'appel à un ami le 50-50. Bah je vais prendre le 50-50. Une taille sur le 50-50 dans ce cas. Et là c'est Guilux et Pierre Tchernia. Oh de la merde. Ah ça va. Voilà. Belmar... Je suis pas sûr. Vraiment Guilux c'était le... Bah un peu le... Vraiment il est fait du divertissement tout le temps quoi. Donc je pense que c'était important. Mais bon. Peut-être que je me trompe. T'as eu un 100% de réussite avec moi. Donc je vais continuer à te suivre. Après Guilux c'est pas écrit en coréen là par contre. Ouais. Est-ce que... Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot au JTG. Si c'est pas ça Tessa tu nous aurais pas que 1000€. C'était la dernière fois... Quoi ? C'était la dernière fois que tu faisais reconchance à Tessa. Sérieux ? Parce que c'était... Cher Belmar. Non même pas t'as fait un faux suspens si t'es vrai. Ouais ouais. C'est vrai. Ouais 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 ouais. C'est mon prochain présentateur. Allez je suis choué. Ouais ouais ouais. C'est cool. Ça marche. Ouais. Oh désolé hein je suis juste bon en coréen. Il y a pas de soucis. Il y a pas de soucis. Il y a pas de soucis. Allez bonne soirée. Bisous Sacha. Ciao ciao. Ciao ciao. Et bravo d'être allé aussi loin hein. Allez Ipias. Bonsoir. Bonsoir Ipias. Bah écoute ça va être moi. On prépare toi hein. Ok. Je suis de la régie. Non non mais je vais te faire un bel accent. Je pense que t'es pas prêt. Et bon. Ok c'est pas grave. Ipias il est dégoûté. Il voulait avoir RBC et Dwight. Non mais c'est bon. C'est bon. Pour une fois je peux m'amuser un peu. Il va se taper des barres. C'est bon. C'est moi régie. Casse pas les couilles. Allez ça part. Allez ça part. Je t'attends. Tu fais la régie Molo ? Ouais je fais la régie. Vas-y. Caméra 1. Attends je regarde juste vite fait parce qu'il y a peut-être des moyens de faire des trucs. Attends. Fronde tes amis. Ça c'est en local. Caméra 2. Question simplifiée. Affronte tes amis sur une certaine façon de plus en plus bien. Affronte tes adversaires en ligne. Bah ouais en ligne donc on sait pas c'est qui quoi. Ok. Allez. Alors dans le français on dit on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est. Ouais ouais je dis ça. Voilà. Je peux débloquer les BD franco-belges. Mais euh... A voir. Bah vas-y. Garde les mangas. Garde les mangas. Garde les mangas. Garde les. Garde les. Non non non. Mais pas les BD franco-belges parce que les autres ne les ont pas eues donc moi je veux pas être aidé. Ah. Allez vas-y vas-y lance. Je suis chaud là. Tu veux quel perso ? Euh... Alors passe. Je te dis ce que je veux. Bah si. Vas-y mets-moi l'inset. Mets-moi l'inset. Ouais. Elle est chercheuse. Molo tu me dis quand c'est bon. Oh merci Molo ! Allez ! Molo les 5 zups ! Molo fais attention à tes sous quand même ! T'inquiète. T'inquiète. Ok. Est-ce que vous êtes prêts sur le plateau ? Merci beaucoup Molo. Vous voulez pas remercier Molo évidemment. Je prendrai l'accent au moment où ça commence pour vous faire marrer. Oula j'ai peur. Ok. Accent raciste. Je vais me chercher à boire. Ok. Est-ce que t'es prêts ? Est-ce que t'es prêts ? Est-ce que t'es prêts ? Oui oui. Ok. On commence en 5, 4, 3, 2, 1 et c'est à toi ! Bonjour Mesdames et Messieurs. Bienvenue sur Qui veut gagner de Koskos. Aujourd'hui on se retrouve avec Hippiat. Bonjour Hippiat. Comment tu vas dès aujourd'hui ? Est-ce que tu es prêt pour qui veut gagner des Koskos ? Oh la la moitié moi ce joli petit cul. Allez installez-vous mademoiselle. On peut changer de présenteur s'il vous plaît. Oh putain. Attends ça va putain. Mais c'est moi qui ai le couscous. Sérieusement. Non non pas les Koskos des millions. Alors les premières questions mesdames et messieurs. On va vous présenter bien sûr les paliers des rêves. On a 100, 200, 300, 500, 1000 euros, 10 000, 4000, 8 000, 10 000, 24 000, 36 000, 72 000, 150 000, 300 000, 1 million et vous avez bien sûr les 4 jokers. La première question de si la régie veut bien nous les mettre sous l'écran. Ça arrive, ça arrive. Oh ! Oui c'est ça ! Oui c'est ça ! Je ne pense pas que ce soit de la noiture sinon ça se périne donc je pense que c'est un gros noeud noir. Bah oui bien sûr. Attends t'as ma raison. Un quoi ? Un gros noeud noir ? Ouais je pense que c'est un gros noeud noir. Comment ça se dit en espagnol ? Je rigole, je rigole. C'est sûr et certains. Par contre la région pourrait un prochain point. D'accord. Allez. Alors attends. Quand une Alsacienne porte le costume traditionnel qu'elle est sur la tête. Un gros noeud noir est-ce que c'est la bonne réponse ? Je pense que c'est la bonne réponse. Et c'est la bonne réponse parce que bravo ! Vous remportez 5 euros ! Pour parler à la régie hein. Alors pour 2 euros, quels peuvent viennent historiquement de Scandinavie ? Les Ostèques ? Les Tamers ? Les Ton Père ? Ou les... Maoris ? Selon toi, qu'est-ce que tu penses mon Petiot ? Qu'est-ce que tu penses ? J'allais dire marocain mais c'est pas dans les réponses donc je dirais viking. Tu te foutrais pas un peu de ma gueule toi ? T'en veux que je te crois casse la gueule toi ? C'est une dinguerie ! Allez ! Donc ce serait quoi les vikings ? Oui les vikings. Allez la régie si on peut valider les vikings. C'est ton dernier mot t'es sûr hein ? Bah oui c'est mon dernier. Allez ça part ! Quelle famille juriquement dans la Scandinavia ? Et bien sûr les vikings hein ! On est pas cons sur le plateau ! Ah non ça c'est sûr. Et 200 euros déjà dans votre poche, qu'est-ce qu'on ferait avec le million monsieur ? 200 euros. Depuis 2010 en Floride, on peut visiter un parc d'attractions qu'on sera créé à l'univers de Harry Potter, Harry Roselmac, Aristote ou Harry Habitain. Habitain ouais on s'en bat les couilles de nuit. Alors selon toi tu penses que c'est là ? C'est plutôt fière de cette blague ? C'est moi qui l'ai écrite ? Ouais bah allez elle pue la merde ta blague. Alors no fake j'aurais pu dire Aristote mais je pense que c'est Harry Potter vu du niveau intellectuel des énergies. Ouais pardon pardon. Donc ce sera Harry Potter. Harry Potter ton dernier mot mon petit ? Oui c'est mon dernier. Allez ça perd sur cette réponse ! Et attention depuis 2010 il y a l'univers de... Bien sûr Harry Potter ou comme dirait les grands... Jean Harry Potter. Alors vous avez déjà 300 euros hein c'est genre pas mal. Question suivante ! Dans le coeur humain les deux os de l'avant-bras sont le Radius et le Rantemplant, le Milo, le Bill ou le Cubitus. Alors par contre vous allez fermer votre gueule quand je me dis les réponses parce que vous en avez complètement car ça les couilles hein. Camme toi, Camme toi, Camme toi, Camme toi. Je n'espère pas que ce soit un chien mais... Excuse-moi excuse-moi, c'est qui qui a décidé de ces questions de merde ? Cubitus pourrait être un très... C'est Jean Michou ouais. Oh cut ! Est-ce que vous m'écoutez monsieur ? Merci BadBomb ! Excuse-moi on parlait de mon oreille donc... Dans le coeur humain les deux os de l'avant-bras sont le Radius et le... Cubitus. C'est ton dernier mot ? Oui c'est mon dernier mot. Ok on va aller donc... Qu'est-ce que c'est le Cubitus ? Alors attention c'est le Cubitus... Et ta gueule toi. Oh merde attends. Ta gueule. C'est plus... Et déjà ça, c'est pas le rondeur à besoins, ça fait des paquets de frites hein. Bon alors ! Dans quelle phrase est écrite... Est écrite avec une faute de conjugaison ? Le requin attaque ? Le taureau combat ? Le kangourou boxe ? Ou la tortue lutte ? Le doigt est présente. En tant que dyslexique, phonologique, dysorthographique, je suis actuellement... Suisse c'est tout. Oh il a la totale mot. Ça par contre je vais pas te mentir que c'est un peu... Tu peux nous écrire le nom de ta maladie ? Alors je suis dyslexique, phonologique, dysorthographique. Non mais il est clair. T'es allée à l'école ? Oh non non qui dit ça ? Oh c'est honteux, c'est honteux. Après je tiens à dire quand même que la lutte c'est un instrument de musique. Donc la tortue lutte ça ne veut absolument rien dire. Comparé au requin attaque, le taureau combat, le kangourou boxe. C'est vrai que c'est un petit... Donc une tortue qui joue de la lutte, je ne pense pas que ça existe. Donc je dirai la réponse D. Attention quelle phrase est écrite avec une faute de conjugaison ? Monsieur pense la tortue lutte... Madame plutôt excusez moi. Alors la tortue lutte est-ce que c'est la bonne réponse ? Est-ce qu'il te fait dire que je suis le phare ? Et bah voilà ! Commencez pas avec les non-binaires et tout ça ! Parce que sur ta fiche d'inscription t'as écrit je suis chercheuse. Putain tu casses les couilles ces gens ! Bon alors question suivante ! En 1981 ! Qui achète aux Enchères un manuscrit original de la Marseillaise ? Eddie Barclay ? Francis Mitterrand ? François Mitterrand ? Serge Gainsbourg ou Jean-Luc Rechman ? Non non ! C'est Jean-Luc... La... La quoi ? La Gardère ! La Gardère ! Je connais pas c'était... Bon vas-y ! Très bonne Rechman ! Très bonne ! Alors je vois pas du tout pour... A partir de maintenant je peux t'aider ! Est-ce que tu penses quelque chose Stan ? Alors... Je... Je... Je ne sais rien ! Mais... Mais par déduction ! Par déduction ! Je sais qu'en 1981 c'est l'élection de François Mitterrand ! Est-ce que potentiellement il aurait pu l'acheter aux Enchères pour la restituer au patrimoine ? Tu vois ce que je veux dire ? En gros ça se trouve ça appartenait à privé et il l'a racheté... Parce qu'il était président et il l'a racheté sous le nom de l'Etat français pour être sûr que voilà ça reste... Il est mort quand Serge Gainsbourg ? Il est mort dans les années 80 ? Ah ça je sais pas... Je sais pas... Eddie Barclay je pense pas que ce soit lui... Alors monsieur choisissez un peu là parce qu'on a plus le temps hein ! Oh putain ! Il y a une frite sur le feu là quand même ! De toute façon si ça se trouve il y a une chance sur deux pour que Payday soit encore avec des serveurs morts donc euh... Je donne juste euh... Il a les bonus ! Je donne juste conseils ! On n'oublie pas le petit bonus là ! Le petit bonus malus on n'oublie pas hein ! Alors Toyou t'as choisi ou ? C'est comment là ? Putain ! J'ai jamais vu rien qu'on t'a hésité ! Ouais là on est dans les questions suspense là ! Faut attendre un peu ! Ah les questions suspense ! C'est m'embête qu'il y ait un suspense hein ! Euh... Alors... C'est vrai que François Mitterrand ça pourrait être un choix je pense que euh... Alors par contre le soucis c'est qu'en fait euh... Jean-Luc Lagardère je sais pas qui c'est en fait ! Je crois que c'est euh... Bah quelqu'un qui a du pognon donc ça peut... Ça peut potentiellement à titre privé être quelqu'un qui achète euh... Le manuscrit original ! Il me semble hein ! Jean-Luc Lagardère je pense que... Il me semble ! C'est un genre de Bernard Arnault quoi tu vois ! Quoi Lagardère il garde des galères ou... Le groupe Lagardère ! Le groupe Lagardère ça me dit quelque chose ! Ah oui c'est vrai que le groupe Lagardère ! Ouais effectivement là maintenant que tu me le dis ça me dit un truc... Euh... Et bah... Je te propose qu'on fasse un 50-50 ! Alors non déjà... T'invite de me tutoyer déjà ! C'est vous déjà ! Je crois qu'il me parle à moi ! Donc 55 ans de la régie s'il vous plaît ! Il me parle à moi ! Ah pardon désolé ! Je vais parler à Tensa ! Alors 55 ans de la régie... En 1981 qui achète aux enchères un manuscrit original... Ah bah voilà ! Serge Gainsbourg ou François Mitterrand ! Je pense que c'est... Je pense que c'est François Mitterrand ! Serge Gainsbourg il avait pas les moyens d'acheter la Marseillaise ! Bon on sait pas le prix hein ! C'est possible hein ! Ah putain mais c'est vrai ! Mais putain ! Allez euh... Mais François Mitterrand c'est un ancien nazi ! Il n'aurait jamais pris la Marseillaise ! T'es une lunade ! Je me chante sur mon plateau ! T'es un malade ! Ça va pas ! Mais t'as complètement un baiser dans ta tête ! Ça va pas non ! Pour qui celui-là ! Dire qu'on est des nazis ! Oh je l'ai dit aussi ! Oh putain ! Voilà on est blacklisté ! Ça y est ! Je crois que tu confonds avec Pierre Bousquet ! Bon on est qui ? Euh... François Mitterrand ! Allez ! Allez François Mitterrand ! En 1981 ! Qui achète aux enchères un manuscrit original de la Marseillaise ! Vous pensez que c'est François Mitterrand ? Est-ce que c'est votre ultime bafouille ? C'est mon ultime bafouille ! Parce que Gainsbourg il achèterait que de l'alcool, des clopes et des putes ! Ça se trouve j'en ai c'est lui ! Bon écoutez la rigide ! Qu'est-ce que c'est François Mitterrand ? Mais en tout cas ! Gainsbourg en tout cas il a fait une reprise de la Marseillaise ! Donc en version reggae ! Mais je pense pas qu'il ait eu besoin d'acheter la Marseillaise pour les droits ! Eh bien putain ! Eh non ! Eh voilà ! Eh voilà ! Vous jugez toujours ! Et lui ! Je suis recusé en karaté ! Et on fait un peu comme des gars sur Toyo là ! Attends parce que vraiment premier degré ça m'intéresse ! Attends ! Serge Gainsbourg rachète la Marseillaise ! Est-ce que c'est pour cette reprise du coup ? Je pense pas ! Vous partez quand même avec 1000€ monsieur ! Merci d'avoir participé ! Merci d'avoir suivi ! Qui veut gagner ? Des euros ! En 0 millions ! Attends ! Mais là je comprends bien juste pour moi ! Je regarde ! Attends pour la paire Dwight ! Mais putain c'est lié ! C'est lié à ça ! Serge Gainsbourg crée la polymique en 79 en reprenant la Marseillaise à sa façon Retour sur ce morceau controversé Et les conséquences de ce scandale sur la carrière du chanteur Donc il l'a fait deux ans auparavant de titre Et en 81 Gainsbourg achètera le manuscrit original de la Marseillaise à une vente aux enchères en guise de réponse aux personnes l'accusant de non-patriotisme Il découvrira alors avec malice que rouger de l'île Donc celui qui a écrit la Marseillaise A partir du Zemrefin aux armes citoyens etc. Donc c'est pour ça il les a baisés Ok mais il n'y a pas le prix Attends je regarde Putain ! Ouais c'était vraiment pour ça en fait ! Je reviens ! Il l'a payé 135 000 francs qui vaut 20 580 euros C'est pas cher ! En vrai ça va ! C'est pas cher ! En vrai ça va ! Putain il y a même une vidéo de l'achat ! Ce manuscrit est écrit Putain ! Vas-y montre-la en live ! Ouais je montre attends ! Euh... Putain incroyable ! On en apprend dans ce stream quand même ! On en apprend ! Qui entièrement est signé par Rouger de Lille Il est daté à la fin de Choisy le Roi 7 août 1833 Et on a joint un portrait de Rouger de Lille Par son ami Voyard Qui a été un des derniers amis de Rouger de Lille Nous vendons également pour accompagner ce manuscrit La lettre d'envoi de Rouger de Lille A Keroubini Lettre dans laquelle il lui annonce l'envoi de ce manuscrit Bon c'est chiant là allez ! De la Marseillaise qu'il désigne ainsi Une de mes vieilles sornettes Et bien nous allons mettre en vente cette vieille sornette En commençant Non c'est dingue ! 40 000 francs 45 000 Ah oui il est au premier rang ! 53 000 55 000 100 000 100 000 110 000 115 000 120 000 135 000 135 000 135 000 137 000 On change pas une équipe qui gagne 135 000 135 000 Personne à gauche Personne au fond Personne au fond Un jugé 135 000 Comme il regarde ! Ouais ouais Alors comme ça je suis pas un patriote ! 500 800 800 5000 200 Et bien ! Oh non il se fait huer ! Ohlala ! Ohlala ! Les gens qui huent comme ça là ! Bon voilà ! Ah le sel ! Bon bref ! Tac ! Tac ! Ok ! Alors ! Bon bah écoute ! Désolé hein ! Je t'ai mis dans la panade hein ! Au moins on a appris un truc ! Ok c'est pas grave ! Bon bah je vous remercie euh... Merci à toi de d'avoir participé ! On te fait des bisous hein ! Avec les 1000€ je vais pouvoir m'acheter plein de choses ! Genre la marseillaise ! Genre la marseillaise ! Dommage que ce soit pas du vrai fric ! Eh dommage ! Allez je vous remercie euh... Vas-y bisous ! Bisous Ipias ! C'est pas grave ! Ciao ! Des bisous Ipias ! Euh... Ok ! Lonely ! Eh là je fais plus hein ! Vas-y fais hein ! Ah t'as fatigué ! Ouais mais non mais ils aiment pas mes accents et tout ! Donc c'est bon j'en ai marre j'arrête ! Moi aussi hein ! En belge c'était rigolo ! Ah ouais c'était rigolo en belge ouais ! Euh... si tu veux je peux faire avec cette voix là aussi c'est pas mal hein ! Vas-y euh... Lonely ça te va si je fais avec cette voix là ou pas ! Oui pas de problème ! Allez vas-y ça part mon Sram ! Allez vas-y euh... Ouais deux secondes deux secondes ! Ouais deux secondes deux secondes ! Et on y va tous là ! Allez on s'en part ! Tu veux quel personnage ? Oh pourquoi pas l'Inseg ? Allez ça part ! Vous me donnez le temps de départ à la régine hein ! Ok euh... Ouais tranquille ! Ok ok les Srams j'espère ! Ah 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 ! Ok ! Est-ce que t'es prêt Lorenzo ? Ouais là m'amène ! On commence ! Dans 5... 4... 3... 2... 1... Ok m'amène c'est à toi ! Euh... Salut à tous et à toutes ! Bienvenue sur qui veut gagner des millions ! Moi c'est Lorenzo, l'Incréreur du Drac, mon shiny de feu ! Euh voilà ! J'espère que vous l'êtes bien tous ! Et tout ça pour un qui veut gagner euh... C'est parti ! Alors on va te montrer les différents paliers comme tu peux le voir ! 100, 200, 300, 500, 1000 euros ! Ça fait du ouache hein ! Euh... 2400... Et vous avez bien sûr euh... 4 euh... Joker ! Et si tu me fais une pipe, je vais bien t'en donner un cinquième ! Allez hop ça part ! Oh putain ! Alors pour 100 euros, la première question, mon petit l'ennemi ! Donc... On est... Quand on fait un footing, on ressent parfois une douleur vive au thorax ! Appelé point de côté ! Virgule de côté ! C'est d'il de côté ! Guillemet de côté ! Eh putain la Régis, c'est quoi ces questions de merde là ! Alors j'hésite mais je pense que c'est à l'enfance ! Alors attendez, 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 attendez ! Quand on fait un footing, on ressent parfois une douleur vive au thorax ! Appelé point de côté ! C'est bon pour vous ? Oui c'est bon ! Lorenzo à 80 piges ! Allez j'appuie sur le bouton ! Allez ça part ! Eh alors attention, est-ce que c'est le point de côté ? Mais bien sûr ! Un imbécile ne serait pas que ce serait un point de côté ! Bravo à vous ! 100 euros pour vous ! Ça fait quelques petits ouinches ! Dans le règlement du basketball, il est écrit qu'avec le ballon d'un joueur a le droit de... Petit B, casser le panier ! Petit C, d'assumer l'arbitre ! Ça c'est vrai que c'est pas mal ça ! Petit D, simuler une grossesse ! Alors selon vous qu'est-ce qu'on peut faire mon petit Pincey ? Alors assommer l'arbitre serait marrant, mais on va dire dribbler à une main ! Alors par contre tu vas m'écouter fils de Turlut là ! Tu vas arrêter de raconter ta vie ! Allez dribbler ça part ! Putain de merde ! On attendait que tu demandes le dernier mot ! Mais non mais c'est bon il y avait un dernier mot ! On est sur Windows 95 là ! Putain ! Mais non mais j'attends dès le dernier mot moi ! Mais parce que Molo... En 1989 ! Putain ! Ronald Reagan et Mikael Gorbachev ont annoncé la fin du conflit chaud ! De la guerre froide ! De la croissante brûlante ! Ou de la campagne tiède ! Selon vous qu'est-ce que c'est ma petite Lincey ? Oh vas-y Lonnie ! Vas-y ! De la guerre froide ! T'es sûr et certain c'est ton dernier mot ! Là tu le dis putain ! Oui c'est ton dernier mot Jean-Michel ! En 1989 ! Ronald Reagan et Mikael Gorbachev ont annoncé la fin de la guerre ! Et bien sur froid ! Et t'es pas chou de la coquine ! Alors question suivante ! Oh ! Sur les pièces belges de 1 euro on peut voir ! Jean-Claude Vandamme ! Pendant Paul Vort ! Le Roi Albert II ! Ou alors... Un cornet de fret ! Alors écoute-moi bien connard ! T'arrives pas à trouver cette réponse ? Je te jure que je te brise le mot du bullet ! Bah je n'ai pas la réponse ! Mais on va dire que c'est sans doute la réponse C ! Alors selon toi tu penses que c'est le Roi Menge ? Ok sur la pièce belge de 1 euro on peut voir ! Et bien sur le Roi Albert II ! S'batter ! S'batter ! Ok ok vous en sortez bien mon petit lundi ! Vous n'êtes pas ! Comment appelle-t-on les habitants de Flandre en Belgique ? Les petites ! Les flamands ! Les flamouches ! Les rachistes ! Ou les fils de putes ! Je dirais... Les fils de putes non c'est quand même ! Les flamands ! Comment appelle-t-on les habitants de Flandre en Belgique ? Et oui bien sûr c'est mieux Flandre en Belgique ! 1000 balles ! Et 1000 balles pour vous ! C'est bien ça fait des paquets de ouinches ! Allez pour plus de ouinches ! Lui lou 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 ! Comment la Première Guerre Mondiale fut-elle surnommée ? Le bout du bout ? La guerre des Pères ? La grande des Grandes ? Ou la fin des Fin ? Alors là ? Alors je vous rassure mon ami Leany, vous avez différents jockers ! Mais il est vrai que nous sommes au début de la game ! Bah oui tu sais au début En vrai là maintenant je peux t'aider mais il me semble que c'est la dernière des der Mais pas certain Ah la dernière des der, moi j'aurais dit la grande Peut-être aussi ouais C'est vrai qu'il dit, c'est pas con ce qu'il dit Ouais ce qu'elle dit Mais moi je pense que c'est vrai la dernière des der Alors que c'est la première Ah ce qu'elle dit pardon, oh désolé La dernière des der, alors que c'est la première Non mais vous faites chier C'est bon c'est jamais si on doit dire il ou elle Tu nous bouilles Excuse-moi pardon Attends quoi ? J'ai appuyé sur 50-50 ? Alors non je propose un truc la régie C'est qu'on annule le 50-50 Et qu'on le mettra dans le chat On peut pas annuler le 50-50 Non mais écoute-moi bien fils de pute On va le faire dans le capuch Ok alors De toute façon j'allais faire le 50-50 Mais bon Ah bon Non mais non c'est bon tu l'as pas fait Arrête J'ai essayé de te sauver un peu Arrête des conneries Non mais on fera un autre 50-50 On fera un autre 50-50 Où la régie Où la régie Ira voir sur une question de ton choix Les deux réponses Il choisira deux réponses Molo il ira choisir les deux réponses On fera ça On fera un faux 50-50 Alors l'ennemi est-ce qu'elle a trouvé la demoiselle Recherche un mec mortel ? Alors moi je pense la C On va dire assez désolé T'as 4 Je pense en vrai c'est plus logique Alors attention Comment la première guerre mondiale Fût-elle surnommée ? Pour vous c'est la grande des grandes ? Bah moi je pense que c'est l'enderté de terre Putain je me suis éclaté Attention Ah putain Mais le pire Le pire c'est qu'en vrai Ta réponse est plus logique en vrai Parce que la grande des grandes Pour eux c'était la première guerre mondiale Donc c'est la grande guerre J'en ai jamais répondu la der des der C'est récent comme terme der des der Non ? Mais non mais du coup non Mais moi je me semblait l'avoir déjà entendu La der des der Mais j'étais pas certain Putain mais merde Malgré le 55 ans Ah mais c'est vrai Le pire 5 Allez merci mademoiselle Merci d'avoir passé On refera des sessions je pense Parce qu'en vrai c'est rigolo Merci à vous On y rejouera Désolé hein Non pas de problème On switch Bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Bonne scull Mais c'est trop difficile C'est trop difficile pour moi Allez après Knight Après Knight c'est fini Knight c'est le dernier Je veux que je reprenne le flambeau de White Non c'est pas ça C'est juste que je parlais pour Lonnie Je suis désolé je savais pas Ah oui non mais y'a pas de Manskell qui veux-tu comme présentateur Euh bon bah comme vous voulez Moi je suis versé Oh non tu peux avoir qui tu veux mon pote Vraîchement tu me le dis La der des der c'est une expression qui s'est forgée à la suite de la première guerre mondiale Qui signifie la dernière des dernières Bah du coup bah je vais prendre notre présentateur préféré belge Mister Dwight Oh mais ils sont pas à rien On y va Allez mon buté Cata On y va On va gagner 10 milliards Pourrez-moi un putain A peine dans la butée Toute mon miètre Fils de putain Arrête de me corser des couilles 好的 Tu veux quel perso Manskell Allez Ruben Allez Ruben Rubarnin, putain consultant ! Pour la régie, est-ce qu'elle est prête ? Oui, ça part. Est-ce que toi tu es prêt ? Bien sûr. Ok, on a plutôt la gorge un bon coup. Dumbledore en régie, non ? Ah oui, le fou ! Oh ouais, pourquoi pas, ok. Ok, 3, 2, 1, c'est à toi. Moi je vais chercher Dumbledore. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à tous, c'est Claudius Potter pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour qui veut gagner des millions avec un certain... Comment il s'appelle, Vanskul ? Bien sûr, à nos flammes, c'est comme par hasard ! T'as vu t'as ton paire ! Allez, restez avec vous, M. Vanskul. Vous allez bien, M. Vanskul ? Ah, merci, merci bien. Alors, je vais vous expliquer le principe de ce jeu qui est très sain, même si vous le connaissez déjà. On va pas se monter à chaque bonne question. Vous savez, on présente la régie dans les émissions, ça me casse les couilles. Mais on va faire la régie, c'est un bonheur bien sûr. En décembre, 300, 500, 000 euros, 2,000, 4,000, 8,000, 12,000, 24,000, 36,000, 72,000, 50,000, 300,000 avions. Vous m'avez compris, avec 4 jockeys, rien sûr, un prix, mais bon, ouais. Putain, moi, j'ai dit ma coque. Alors, pour ça, petit euro, mon cher ami ! Il a sniffé ma coque, le con, il a pris ma drogue ! Le vêtement associé au boucheron, Kamadien ! Et la chemise, à Tédé ? À Rvéron ? À Guigui ? Ou à Karou ? Il veut franchement, j'ai bien aimé la blague. Mais malheureusement, la chemise, elle appartient à Karou. À Karou, la meuf, elle veut dire le vêtement associé au boucheron, Kamadien ! Et la chemise, oh ! Et bien sûr, Karou, vous n'êtes pas si le convainc de ce que l'un peu ramble, quand même, hein, on va pas se marquer. Alors, question suivante ! Pour 200 euros, bien sûr ! Go... Go reddit... Ohlala, attends, Jules Césaire ! Lorsqu'il a vu Brutus faisait partie... Oh la déchée ! Mamma mia ! Et t'es Brutus, fils de pute ? Mon dieu ! Ou... Got in Himmel ! Ah tiens ! Ah tiens ! Got in Himmel ! Hahahaha Et... Eh, solo Maul, solo Tantikvanskund, qu'est-ce qu'il a dit ? Eh ben qu'est-ce qu'il a dit ? Bah... Mamma mia ! Va dans ce cas-là ! Ouais... Est-ce que tu as suivi RZRT ? Je suis sûr... Mamma mia ! Mamma mia ! Vraiment Mamma mia, hein ! Allez, c'est parti ! Est-ce que... qu'est-ce qu'il a dit ? Jules César, qu'elle à vue Brutus partie de 16 à 5. Qu'est-ce qu'il a dit ? mais oui mais t'es con un espèce de connard mais oui mais je crois que c'est non mais en fait il y avait l'italien il y avait le français l'allemand et puis je crois que lors de l'autre c'était pas peut-être le latin ou autre comme ça allez l'index et après ça sera night et ça sera fini pour le qui veut gagner des millions bon là dès que tu veux quoi comme présentateur dis moi en vrai toi tu veux quoi comme présentateur un truc normal pas avec je peux avoir bd franco belge ah ok le quoi la bd franco belge dans les thématiques ah oui hop j'ai j'ai remporté une session de questions pour un hérodiens donc faut que je tienne ma réputation tu veux quel personnage alors je vais prendre attends eng je vais prendre eng ok et en présentateur bonnie van scull bonnie van scull merci van scull merci pour les 5 sub gifts merci beaucoup et ça rajoute un truc un truc normal je dirais mais normal c'est quoi c'est que tu veux mollo tu veux dwight tu veux jean-pierre foucault ben est-ce que je peux avoir jean-pierre fou le coup du coup aller jp le retour de vacances après deux semaines au bahamas ah ah j'étais obama ses actes homère la pute c'était con 새로운 mais aménelles àические empire dans trois régimes à la souche quoi c'est parti et bonsoir à toutes à tous aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour qui veut gagner des millions en compagnie de l'index d'une deux et de mon majeur non qu'elle est publique là s'il vous plaît bonsoir 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 bon après ce bide monumental bonjour je vais vous je vais vous présenter oui bonsoir ça va bon on sait pas quel aller 15 paliers qui vont de 100 à 1 million d'euros en état en direct je te rappelle avec quatre bonus de 50 50 l'appel à un ami et c'est encore un blond putain dans quel pays peut-on amener la tour de pise en italie en espagne anglès en france mamma mia mer tu dis un indice je vais prendre l'italie la réponse à et c'est la bonne réponse à pas de suspens s'il vous plaît la régie juste pas mais vraiment juste pas mais il ya juste un petit dé mon dieu les sites internet de l'assurance maladie s'appelle h.com alors amélie zezet que zezet josiane muriel moi je sais c'est quoi ce bordel je crois que c'est moi que c'est des rêves la réponse est bon c'est bon je crois que c'est des rêves au bronzé zezet josiane balasco je crois pas qui est muriel robin peut-être ok et zezet ma réponse c'est amélie la réponse à du fou oui bien joué mon pote il est de bonheur il revient de vacances ah bah oui en hans christian anderson a écrit une histoire sur un vilain oricetrope oricetrope de quel hippopotame petit canard oricetrope 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 c'est le vilain petit canard le petit canard le spam ok google définition oricetrope ok la question à 500 euros le vent de google qu'elle était la profession rembrandt signeur célèbre du xv de de 6e siècle des courbes et laveur de vitre il enchaîne bien joué et c'est la bonne réponse désolé je peux pas désélectionner non non mais sinon mais je joue si mais t'inquiète je peux choisir une autre réponse mais je peux pas désélectionner donc ne paniquez pas parce que c'est orange c'est tout asie lie la question à français de quel type d'accent peut-on trouver sur toutes les voyennes sauf le y l'accent québécois l'accent circonflexe lâche l'accent ch'ti l'accent lyonnais alors là maintenant allez attend ça doit réfléchir un peu attendez le truc c'est que c'est quelle nationalité le circonflexe mais non et c'est bon la tission est vraiment en tort mais attend du coup c'est là qu'on se baie bien joué attend avec son circonflexe et le chapeau 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 sur les voyelles et mais il n'y a pas sur le grec oui mais le truc c'est dur en fait la réponse a fait aider c'est totalement bizarre je me disais oui parce que c'est des localisations alors que là c'est circonflexe c'est pas un département ou une région tu vois oui mais je crois que c'était tels ça lequel de ces pays a été autrefois dirigé par des tsars la france la russie le canada ou le mexique la russie réponse comment elle va ma petite régie un sucre au sucre ça fait longtemps que j'ai pas entendu Jean-Pierre faut qu'il dise le dernier mot après l'émission est ce que c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot ça marche c'est bien ça 2000 balles question suivante question à 4000 euros déjà le temps passe vite je n'ai pas eu grandir alexander mcqueen est une figure de pront de la mode réponse b de la musique réponse c du ballet réponse d du théâtre je me suis fait matrixé par un film alexander mcqueen et pas slash mcqueen je tiens à préciser alors franchement mais le truc c'est que ça me dit rien mais en même temps je sais pas ça me dit rien au niveau de la musique ça me dit rien au niveau du théâtre donc c'est entre la a et la c moi j'aurais plus oua dit la mode mais je me suis fait baiser au début j'ai vu mcqueen et j'ai pensé à cars donc je crois que c'est de la course je tiens je tiens je tiens à vous rappeler que vous avez encore tous vos bonnes ce que vous pouvez utiliser avec parcimonie vous avez le 50 50 s'appelle un ami le public ou alors suite de questions voulez-vous en utiliser un de ceci alors je le tourne alors alors je vais là alors bon je sais que t'aime ça t'as pas une chance sur la dernière fois ouais voilà faut pas me faire confiance je dis juste là en fait là je sais pas je je vais te faire confiance et je veux dire à la réponse à la mode si c'est pas ça là attention mais aux lignes c'est risqué un beau point regretter ça c'est mon dernier mot donc est-ce que c'est votre dernier mais putain mais laissez moi d'abord c'est un peu long jean pierre désolé à écouter c'est mon retour de vacances là laissez moi être à mon rythme allez on l'a refait on peut enchaîner du coup il a dit que c'est son dernier mot j'ai peur ok est-ce que c'est votre mais putain mais ouais mais tu dis c'est bon il a déjà dit je skip un putain de merde je vais ça va être pour ma gueule encore je le sens oh putain même moi le grand jean pierre foucault j'y croyais pas la modestie que mon je mène à quels sports associeriez vous l'asile écossaise de carnoustie réponse à le sous-bonne réponse b le ski réponse et de rugby réponse dès le golf alors je sens qu'il y a un truc parce que ben l'écosse ben c'est l'écosse dans le terre donc on pourrait dire le football où il be mais ouais mais je trouve c'est que justement ça pourrait être un piège et ça pourrait être un autre truc alors je pense pas que dans ces villes là il y ait de la neige donc par élimination ça pourrait peut-être être le golf si je peux me permettre l'écosse que c'est quand même bien d'or quand même il neige l'hiver avant oui mais je veux dire c'est pas c'est pas je veux dire c'est pas des stations c'est pas des c'est passé il ya des stations en écosse à j'étais avec ma femme pas plus tard qu'hiver dernier pour qu'ils nous parlent de la ville de carnoustie est ce qu'il y aurait pas un championnat là bas ou une compétition un club connu je connais un peu le football écossais donc carnoustie ça me dit rien d'accord le rugby jamais entendu parler d'un truc spécifique à ternoustie donc c'est soit le ski soit le golf mais le ski ça me dit rien donc après c'est le golf tu peux prendre un joker aussi 50 50 est ce que le golf c'est votre dernier mot attend là je sélectionne ouais je c'est mon dernier mot c'était sur quoi attention le golf suspense et la réponse et oh là là bien joué c'est la bonne réponse félicitations incroyable heureusement que je m'écoute pas vraiment moi c'était fou de rugby il ya beaucoup de nains de gringos plus de gringos ah non ça aurait été trop simple je le sentais le piège pour un médecin quand on fait pendant son sommeil on est atteint de ralopathy grogniopathy ronchopathy grinchopathy qui est l'acolyte d'orelsan pour à peine mais du truc si tu veux moi je pense que c'est vrai par élimination mais parce qu'en fait alors évidemment ralopathy ça fait penser à râler le fait de râler grogno grognon ronchot ronchon grinchot grinchot mais dans les quatre celui qui me paraît être le moins vraiment tiré par les cheveux ça restera ralopathy mais peut-être que je me trompe bah le râle ça n'a pas trop rapport avec le ronflement je dirais toi tu penserais à ronchopathy ouais je dirais sur ça le truc c'est qu'en plus tu sais les jeux tu sais les jeux qu'on achète sur les aires d'autoroute là les les inconnables ouais je sais que dans les cartes il y avait une question sur ça et je crois bien c'était ronchopathy donc que je dis la réponse c'est jean-pierre est mort c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot jean-pierre mais laissez-moi le temps pipi pourquoi pas voilà aujourd'hui on a commencé un serveur arc merci peut-être très bien joué et c'est la bonne réponse j'ai l'impression jeune homme dernière question du palier si j'ai de la buse alors c'est la première question de polluer je crois je ne sais plus quel élément chimique représente presque les 4 sur 5 de l'air sur terre hydrogène oxygène azote quel élément chimique représente les 4 5e de l'air sur terre en vrai ça a l'air d'être quand même une question pas linéaire ça non à moins que s'il y a un piège alors j'ai fait de la chimie et j'étais très bon alors le truc c'est que faut comprendre que dans l'espace c'est plutôt de l'hydrogène mais sur terre parce que c'est bien ça là la question à demande la question c'est de quoi est composée l'atmosphère terrestre en fait sur terre c'est plutôt les quatre les 4 5e ça serait plutôt l'azote ou le diazote du coup sérieux oui moi je me serais fait avoir par le piège non je suis impartial pardon excusez moi je suis impartial pas ce soir chronos je pense pas oui en fait la majorité ça serait de l'azote et le reste c'est de l'oxygène c'est vrai que c'est contre intuitif mais ça fait partie de la chimie de physique donc tu dirais azote oui de diazote putain moi j'aurais dit oxygène est-ce que c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot l'hydrogène je suis sûr que c'est pas ça parce qu'en vrai là récemment là il y a une planète qu'ils ont découvert où il y avait trop d'hydrogène justement et c'était invivable oui oui ça c'est sûr mais ils nous parlera tous comme ça non c'est qu'ils confèrent avec l'hélium est-ce que la bonne réponse question oui voilà comme ce que j'ai dit il a l'europhobie et le non scientifique donne à peur des oiseaux des chats des guêpes ou des souris il faut connaître la racine quoi est-ce que l'aile c'est pour genre volant les ailes non non ordonnement n'oubliez pas que vous avez vous avez à 50 50 en plus dû à l'erreur informatique du début de la partie non c'était pas sur cette gamme alors c'était l'autre c'était sur la game de l'online d'ailleurs sur la question même du 50 50 ça a été éliminé mais justement justement je pense pas que ce soit les osseaux parce que c'est un piège moi je pensais des trucs qui volent vous avez tout au bonnet ça quoi qu'il en soit mais je pensais à des trucs qui volent et éventuellement peut-être c'est le bourdonnement peut-être pour tu vois le fait que ça vole et que ça fasse un bruit je sais pas les chats ben c'est peut-être ça le piège hein ben ça dépend est-ce que comment on peut enfin est-ce qu'on connaît un mot pour la peur des chats ben ça me dit rien la peur des chats donc ça pourrait être ça mais je pense que je vais utiliser un 50 50 ici ok ça part parce que je pense pas qu'il y a un ami ou le public saurait ben après le public il est virtuel il donne forcément je pense la bonne réponse non il y a des fois où il y a un vrai public aussi ah ouais ok ah très bien alors désormais il faudrait un peu chier sur est-ce que c'est les chats ou les guêpes alors je connais alors je crois savoir la racine des guêpes pour le grec ou le latin et c'est pas hello ou ouais donc par élimination je dirais les chats réponse b est-ce que c'est votre dernier mot c'est mon dernier mot je suis des couilles mon ami putain bien joué j'ai essayé de bien joué allez il est bon il est bon 36 000 on en fait des choses ça on fait de la pute mon cher guy En question à 72 000 euros, elle s'approche. Dans quelle chaîne de montagne le peuple Sherpa vit-il là ? L'Himalaya, la Cordillère des Andes, l'Atlas ou le Caucase ? Sherpa ? Dans quelle chaîne de montagne le peuple Sherpa vit-il là ? Réponse A, l'Himalaya, réponse B, Cordillère des Andes, c'est l'Atlas ou le Caucase ? J'hésiterai entre les deux premières moi perso mais je pense que c'est connu en fait. Non mais Tensa, t'as lu Tata au Tibet ? Oui, il y a longtemps ! Oui, non mais je veux dire, c'est grâce à ça que je sais que c'est l'Himalaya. Ah ! Aussi j'ai lu d'autres livres sur le Népal tout ça mais ça va être Tintin que j'ai su. Mais je dis l'Himalaya, réponse A, au Népal. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Jean-Pierre. L'assurance que t'as putain ! Mais les BD sont appuyés mais c'est une bonne réponse, bravo ! Non mais comparé à l'europhobie c'était plus simple je trouve. Après les connaissances ça dépend de ce que... Ça dépend de ce que chacun connaît. On a rappelé que notre candidat a encore tous ses bonus aussi loin dans le jeu. Non 50-50, il n'y a plus. Il est bling ! Il est bling ! Quel était le prénom de la mère de William Shakespeare ? Marie, Anne, Elisabeth ou Suzanne ? Bah non, elle s'appellerait pas Shakespeare, mais que Shakespeare c'est bien. Je sais pas, je le dis pour savoir s'il y a un truc qui me déclique mais bon. Les connaissances ça dépend de ce que chacun connaît Tensa 2023. Mais merde putain ! Non mais ce que je veux dire c'est que... Il y a des gens qui peuvent avoir plein de connaissances et pas forcément savoir un truc. Il y a des gens qui vont pas avoir beaucoup de connaissances mais qui vont savoir le truc que l'autre sait pas quoi. Oui, non mais je vois ton argument. Mais... Mais je veux dire Tintin c'est un truc assez connu mondialement. Et donc du coup quand t'es enfant tu peux... C'est connu, il y a longtemps ! Excusez-moi jeune homme, est-ce qu'on peut retourner sur la question de la mère de William Shakespeare ? Oui pardon mais... Là... Là c'est vraiment du pifomètre hein parce que... Bah sinon t'as... Je veux dire autant... Non, il n'y a pas de pifomètre. Vous avez vos bonus. Vous avez vos bonus. Faites pas le coup. L'appel à un ami, le public ou changez de question. Alors... Bah... Est-ce que les gens vont le savoir parce que... William Shakespeare c'est très connu mais les parents... Je pense à moins... Non mais faire penser à l'intelligence collective individuellement... Bon on ne sait pas mais... Collectivement... Le cri augmente. Ou non c'est l'inverse. J'ai pas écouté. Oh putain de merde. Bravo Moret. Est-ce que je tente le all-in ? Oh là là ! Merci Clank ! Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 25 mois. On est déjà à 10h de stream. Bah... 10h46. Mais... Là... Ouais... Je suis personne. Pour vous dire quoi faire mais... Honnêtement... Risquer le all-in aussi près du but. Mais attends mais... Attends mais... Il reste que... Il reste 3 bonus sur... Attends... Attends... Si j'en utilise un... Non mais si j'utilise un bonus... Il m'en restera 2... Pour 3 questions c'est ça ? Oui c'est ça. Après tu peux partir aussi. Non mais attends... Je suis trop près du but. Moi je pense... Je pense que les questions... Les questions du type... Public... Et appel à un ami... Faut les garder en dernier. Parce que ça te donne des réponses concrètes. Alors que le Switch il te change juste la question. Si tu devais éventuellement choisir un joker... Personnellement moi je prendrais le Switch. Là maintenant je veux dire. Pour toute objectivité... Cette question c'est de la merde. Rires Donc on ne fait pas la résine mais... Ok j'utilise le Switch. Allez. T'aurais dit quoi sinon ? Du coup ? Non. Nous allons donc changer la question. La réponse à cette question aurait été... Vite vite. Anne. Anne t'aurais dit Anne ? Ouais. On t'a bien fait. C'était Marie. Vous avez bien fait. Une nouvelle question. Ah Marie Shakespeare ça me dit quelque chose maintenant. Rires Ben c'est... Je rigole. Le prénom de la mère de Willy... Non je regarde. Quelle de ses couleurs n'apparaît pas sur le drapeau bulgare ? Le vert réponsera. Le jeune réponse B. Le rouge réponse C. Le blanc réponse D. Alors le drapeau de la Bulgarie c'est... Rouge. Bande rouge. Bande blanche. Bande vert. Ou à moins que j'inverse des couleurs mais... Ah ouais ? Je me souviens pas du jaune donc réponse B. Jaune. J'ai cru sur Geoguesser le con ou quoi ? Dernier mot. Dernier mot Jean-Pierre. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Le jaune. C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Je veux dire... Parle pas vous le jaune hein ? Putain merde. Albatard. Bizarrement moi j'aurais dit que le jaune justement c'est la première couleur qui est très dessus mais... Je sais pas pourquoi je pense pays de l'Est je me dis y'a du jaune. Peut-être sur le drapeau de la Roumanie y'a du jaune mais... Je me fais bait par les autres pays je pense. Putain bien joué. Est-ce que la couleur était le jaune ? C'est bien ça. Félicitations. Question. Putain. Question à 300 000 euros. C'est parti. C'est l'avant derrière celle-là ? Déjà ? Ah oui. Quelle nourriture empoisonnée Agrippi n'utilise-t-elle pour assassiner l'Empereur Claude en 54 après Jésus-Christ ? Des figures ? Réponse A. Du crabe ? Réponse B. Des échalotes ? Réponse C. Des champignons ? Réponse D. Alors... Je confirme pas hein. C'est peut-être de Tintin mais est-ce que l'Astérix ça va t'aider là ? Ah non ! Ah non ! C'est 50 avant Jésus-Christ alors que là c'est 54 après. Allez hop, il t'a bien mouché Jean-Pierre ! Il sait l'intello, il sait l'intello. Alors... Ok j'appelle la sécurité. Quoi ? C'est quoi ça ? Alors il me semble... Attends il cherche sur Google. Au début j'allais dire des figues mais... Alors au début j'allais dire des figues mais... Maintenant je crois que c'est... Des champignons. C'est vrai que les champis... Ca a la bonne réputation de pouvoir s'empoisonner mais euh... Ouais parce que le crabe et les échalotes c'est pas ça. La noblesse romaine sur tous les empereurs c'est pas ce qu'ils mangeaient. Ah ouais même pas le crabe ! Donc c'est toujours les figues sur les champignons. Même pas le crabe ? Non je crois pas... Non non les crabes c'était euh... C'était... C'était... C'était pas encore un truc délux à l'époque. Et putain j'ai plus d'entateurs ! Tu dirais des champignons. Oui. Je... La réponse V est les champignons. Est-ce que... C'est votre dernier mot ? Jean-Pierre écrit. C'est mon dernier mot Jean-Pierre. Alors attention si là t'as bon du coup t'as full joker pour la fin quoi. Oui. Ouais. Oh la 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 ! Je l'ai bien fait de changer d'arrivée ! Qui l'est bon ? Qui l'est bon ? 300 000 balles. Donc là attends... Donc là c'est la dernière question. La question à 1 million d'euros. Donc là si tu réponds à la question t'es le moins court de tous. Ouais. On rappelle que le premier candidat c'était Chétu à cette étape-là. C'était Chahou. De quelle île méditerranéenne le mont Ida est-il le plus possomné ? L'île de Rhodes, la Sardaigne, la Sicile ou l'île de Crète. Et on n'a pas le droit à Muguel. Il te reste deux jokers donc là c'est... J'ai envie de dire c'est gagnant en vrai. Tu peux flexer comme un des candidats qui veut gagner des millions en appelant son père pour lui dire qu'il avait gagné. Sans lui poser la question. Rires Alors... Ida... Ça fait grec. Donc c'est pas la Sardaigne ni la Sicile. Donc... Ça laisse... Moi j'aurais dit que ça fait japonais hein. Ouais moi aussi. Au début je pensais que c'était ça. En lisant la question. Ouais. Donc entre l'île de Rhodes et l'île de Crète. Attends, il me reste quoi toi le joker ? Il t'en reste deux. Appel à un ami et avis du public. En vrai c'est win. Tu peux cramer les deux jokers, c'est win en vrai. Alors... Pour le spectacle, l'avis du public comme ça... Que même conseiller de cramer les deux hein. Ouais là y'a pas trop... Y'a pas trop en vrai réfléchir. Bah d'utiliser le joker en vrai. Ouais, de toute façon c'est la dernière question. T'en auras plus besoin après. Du coup... Attends, t'as dit quoi pour le spectacle ? J'ai dit l'avis du public comme ça les gens y participent. L'avis du public pour l'audience. Ça fait plaisir. Pour l'audience. Pour le pestacle. Euh... Je tente l'avis du public. Allez. Ça part dans le chat. Répondez 1, 2, 3 ou 4 pour répondre la réponse A, B, C ou D. Pour savoir de quelle île Méditerranée le mont Ida est le plus haut. Euh... L'île de Rhodes, la Sardaigne, la Sicile ou l'île de Crète. Là pour l'instant on a que deux votants. Tous les autres dorment. Ah, un troisième. Un quatrième. Oh, 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 oh là ! Attention là c'est ex aequo pour l'île de Rhodes. Ah, il y a l'île de Crète qui passe en tête avec quatre voix. On va attendre une... enfin encore 30 secondes. 25 même. Et après, moi je vais même lancer tout de suite l'avis du public. Le public a très certainement internet. Ah ouais, non, jouer le jeu, essayez de pas regarder sur internet. Et que dit le public raciste du coup ? Oh ! C'est serré quand même. Aïe, zé, zé, zé. Bah, même si c'est proche de la Sicile, il y a quand même un léger avantage pour l'île de Crète. Salut ! Et du coup ça donne quoi ton vote Tensa ? Ah merde j'ai enlevé. Euh, attends. Ah bah j'ai plus les stats. Mais c'était le 4. C'était la D. Ouais, c'est la réponse D. Ouais donc du coup c'était entre la A et la D pour moi. Et je vais choisir la réponse D, l'île de Crète. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Il vous reste encore un Juker. Un Juker. C'est mon dernier mot. Oh putain. Oh putain. En vrai c'est Wiz je pense. Attention. Je ne skippe pas, je laisse. Et d'avoir bonne réponse. Je peux m'apprêter à applaudir. Bravo ! Incroyable ! Incroyable ! Tu es le moins con de tous ! Après t'es surpoir à Gaudière, un autre autre que je gagne. Le Méliant ! Let's go ! Yo ! Tu te dédicaces ? Tu te dédicaces ? Ben... Un dédicace à vous, le staff, Tensa. Pour les 9 ans de la chaîne. Comment c'est rapporté à un max d'avoir un million ? Les neurones là ? Ah bah ouais ! J'ai juste envie de cheat pour pouvoir avoir tous les neurones et débloquer les packs là. Mais par contre tu as remarqué, je suis tombé sur l'optimisation BD, j'ai l'impression. Ah c'est possible hein ? Après il prend dans le lot, il prend en pire. C'était quand même BD de Tintin. Quoi ? C'était quand même BD de Tintin, malgré tout. Oui, on peut dire. Euh... Attends, je note. Hop ! Il reste qui comme participant ? Il reste Knight et ça sera le dernier. Donc l'index, tu as le droit de choisir un jeu... Euh... Un jeu de niveau T4 dans le Google Sheet, je t'envoie le lien. Euh... Tu me l'enverras... Ah oui, il y avait un prix les chiots ! Tu me l'enverras par MP ce que tu veux et euh... Je verrai tout ça... Plus tard du coup. Ok. Attends du coup je regarde. Mais t'inquiète... Désolé les fichiers que vous m'avez demandé n'existent pas. Ah... Vite, on se casse, on se casse Jean-Pierre, on se casse ! Mais toi je t'ai plus mystique ! Mais il s'est passé quoi ? Non mais je sais pas, normalement ça fonctionne. Non mais attends, mais je vais euh... Je vais faire une capture d'écran pour te montrer, mais c'est bizarre. Ah non mais peut-être que j'ai pas copié tout le lien. Oui, ça a l'air d'être ça. Attends, voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, tu choisis un jeu, tu m'envoies en réponse MP ce que tu veux et puis euh... Et puis voilà. On va switch Knight et ça sera le dernier. Merci à toi l'index et j'ai encore GG. Merci. Ciao, ciao, bisous. GG l'index. Allez Knight et ça sera le dernier sur qui veut gagner des mignons. Salut. Qui veut gagner des mignons ? Des mignons ? Ah, coca. Hey. Comment vous allez ? Bien et toi ? Ça va, ça va ? Ça va et toi ? Le roi des cons. Ok, tu veux qu'il est représentateur ? Je voudrais Lorenzo s'il vous plaît pour la fin. Ah Lorenzo ! On attend Mr Dwight là. Ça se trouve il dort là. Ok, Dwight ? Il est en commun. Je vais essayer de prouver mon pseudo. J'ai une réputation à tenir quand même. Est-ce que tu veux que je décoche BD franco-belge pour euh... Non vas-y regarde, c'est de la pop culture et c'est le seul truc que je connais donc euh... On va essayer de faciliter la vie un petit peu. Est-ce que tu veux Cuisine du Monde ? C'est la Dwight ? Bah vas-y rajoute comme ça euh... Et comme ça au pire. Dwight il s'est endormi euh... Knight. Ah ? Ah merde il s'est endormi. Tu veux pas un petit euh... Dumbledore ? Moi je l'adore Dumbledore. Allez Dumbledore. Allez. Attends, tu veux que je te fasse la liste ? Tu veux que je te fasse la liste de qui j'ai ? Euh... Euh... Ok. Alors JDG, Thibaut InShape, Terracid, Tensa, Hugo Décrypte, Etoile, Caris, Nounours, Spirja, Antoine Daniel, Sarkozy, Marine Le Pen, Bigard, Homer Simpson, Eric Cartman, Dwight, Zemmour, Booba, Orelsan, Dumbledore, Mickey Mouse, Harry Potter du 1, Jean-Pierre Foucault, J'ai mis un gorge. Ah j'ai mis un gorge. Cartman. Oh putain. Cartman. Bah Cartman évidemment. Oh putain. Ok attends je vais le calibrer et je... Alors s'il y a une question sur la seconde guerre mondiale, on va bien s'amuser. Non mais c'est vrai que là il y a pas jeu vidéo. Ils mettent Star Wars, Harry Potter au lieu de faire un truc genre série, film. Ils mettent art, littérature, science et tout. Tain pareil, sport, hobby. Tu mets un onglet sport. Pareil, art, littérature. Ça peut aller ensemble mais tout va pas ensemble. Franchement il y a eu de la flemme là je trouve pas cool. Disney aussi putain mais... Ah mais il y a quand même un truc série télé. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. En fait ce qui me gonfle c'est que tous les trucs de pop culture, tout ça c'est vraiment en secondaire. C'est bloqué quoi. Il faut que je débloque. Si tu gagnes un million, je gagne 1000 points et let's go quoi. Alors on a choisi la bleue et c'est le million. Ah putain j'ai mal à la gorge. C'est terrible. Ok je suis prêt. Sur quel personnage ? Eng ? Et ça demande un vrai travail d'acting là. Faut caricaturer, il y a que ça qui marche en vrai. Quand tu caricatures, t'es toujours dans le bon. Ah bah oui oui oui. Bah là là je caricature à fond là. J'arrive aux enfants, je rentre à mon maison. Allez c'est parti. On s'arrête toujours de tenir sur la longueur je pense. Allez on espère au moins que je vais répondre à une question pour sauver l'honneur. J'ai très hâte d'avoir du Strepsil dans la bouche là. T'inquiète je suis très con. Tu vas pas te faire longtemps t'inquiète. Allez j'en commence. Allez j'en sois la toute ZQ ce genre de toi qui veut gagner des connards. On a un petit trou mec le roi des cons. Il veut gagner des cons. Aïe. Salut. On a un cahier le roi des cons. Trop du cul là. Le roi des cons c'est lui. Ouais c'est moi. Et ça se voit sa gueule hein. Donc. Donc tu nous viens d'où toi t'es trop du cul. Les Landes. Bah ça se voit. Donc on a 15 ballets de 100 à 1 million d'euros. C'est entré de la pute. Avec 4 bonus. Donc 4 bonus de merde hein. Qui sortent à rien. J'espère que tu vas m'où est tout à vite. Et je vais réveiller mes voisins. Et ça c'est cool. Ça y est c'est le plus arrivé. En France pour l'élection présidentielle. L'urne dans laquelle on met son bulletin doit être. Rouge, noire. Verte. Transparente. Ou transparente. C'est ton dernier mot du con. C'est mon ultime bafouille. Je vais faire les sons des bonnes réponses avec mon serpentin. Ah oui aussi molle, il y a Chao qui te dit t'es léger. Ma mère elle est tellement pauvre. Dans un journal où s'étalent les gros titres. À la 1, à la 2, à la 3. Allons-y. C'est à la 1. C'est à la 1. Franchement la blague elle est bonne. Vraiment, celle-là de Cartman elle me tue vraiment. Ma mère elle est tellement pauvre que quand elle a une chaussure elle demande si elle en a perdu une. Elle dit non j'en ai trouvé une. L'amour pas le guet ! La A. Ouais. La chance. On mise sur la chance. Allez la chance ! En vrai c'est... C'est connu. Attention pas de Google hein. Nan j'utilise pas Google. Ouais 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 ouais. Si tu veux tu peux lancer une génération à côté hein. Y'a pas de problème. De corail, d'algues vertes, de limaces de mer, de bernard l'hermite. C'est quoi cette question à la con ? Nan je réfléchis. C'est quoi cette question à la con ? Regarde les trucs ridicules. Tu vires les réponses ridicules. Nan mais y'a des gens suffisamment con pour le faire donc euh... Nan mais c'est pas eux qui décident. Arrêtez ! Et ça y'est pas de noyer le poisson ? Les noces c'est comment dire c'est euh... C'est comme ça et pas autrement. Y'a pas de gens qui peuvent inventer des trucs. Ah mais c'est complètement con. Bah non c'est normal. Bah non. Est-ce que tu crois qu'une institution aurait dit vas-y on va faire euh... On va faire des noces de bernard l'hermite déjà. Non. Vas-y y'en a deux autres ridicules comme ça. Est-ce que tu sais déjà quel autre type de noces il existe en mariage ? J'en connais aucune. Mais en général ça fait référence à quelque chose un peu de précieux tu vois. Oh putain. T'es pas prêt de se marier le verre. Noces d'argent, noces d'or tu vois. C'est des trucs comme ça à peu près. Donc c'est normalement... Un peu comme toi Cartman hein. Aïe. Je sais pas je vais dire euh... la baie voilà. J'ai crié pour rien. J'ai ton dernier mot ? C'est mon ultime bafouillé. Eh bah ça dégage. C'est un super speedrun. Le corail. Mais j'y connais pas. Mais moi non plus. Mais mec j'ai des petits prix. Mais moi non plus. Mais moi non plus. Oh mec le seul truc que je connais c'est... Des épices moi je connaissais hein. Je connaissais, je connais juste noces d'or, noces... Mais t'as pas des épices Cartman. Ah merde j'en sens. Non mais écoute. Juste noces d'or, noces d'or, noces d'argent tout ça je connaissais. Donc tu vois juste corail ça fait un peu précieux quand même tu vois. C'est beau pour un mariage. Mais j'en sais rien. L'algue verte. Ah 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 ah. Bon bah c'est de l'estimera. Il y a bien des gens qui sont mariés à 50 mètres du sol. Sur des trampèzes. Mais eux, ils utilisent leurs jokers au moins. Ah 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 ah. Ouais pis ils auront quand même des noces de corail hein. S'ils sont mariés depuis 11 ans. Ah 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 ah. Non c'est juste un... C'est juste un palier quoi. C'est comme quand t'as 100 000 abonnés sur Youtube. T'as le trophée argent quoi. Ah ah ah. C'est pareil. Ah 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 ah. Bon bah voilà. J'ai quand même un zéro balle. J'espère que tu repars avec un bon souvenir au moins. Ah 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 ah. Est-ce que je peux repartir avec le dictionnaire le Robert s'il vous plaît ? Ah non ça c'est question pour un champion. Faut voir que ça me l'étient. Ah non ça c'est question pour un champion. Mais franchement ça arrache la gorge de faire Cartman sa mère. Et moi j'ai rien dit mais j'ai mal à la gorge quand même putain. Ah 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 ah. Bon bah merci Night. Des bisous. Allez des bisous. J'ai pas mis ma promesse de roi des cons. Let's go. Bravo à toi. Est-ce que j'étais un bon Cartman Night ? Oui t'as été le meilleur. Merci. Ah 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 ah. Bon du coup. On va dire au revoir à Youtube. Bisous Youtube. J'espère que ça t'a plu. En vrai c'était très drôle avec... Surtout avec... Pas Gandalf. Je confonds à chaque fois. Dumbledore. J'adore Dumbledore. Allez bisous Youtube. Bye bye.